Salut Gaëtan, ça va ? Salut Pete, ça va et toi ? Ça va, ça va. Moi c'est encore le matin chez moi. Chez toi c'est l'après-midi ? Chez moi il est 16h30, ça va, je suis réveillé. 10h38 chez moi. Bon, donc je voulais faire cette interview pour qu'on puisse parler un petit peu de nos parcours et ce qui est intéressant là-dedans c'est de montrer à ceux qui nous écoutent d'où on vient, de ce qu'on a fait jusqu'à présent et pourquoi on ne s'est pas encore suicidé en tant qu'artiste. Il y a des choses à dire et beaucoup de choses à montrer aussi. C'est ça. Donc je te laisse te présenter, je me présenterai ensuite, c'est la politesse avant tout. Ah, que tu es bon. Donc je suis Gaëtan Walser, je suis connu sous le pseudo de Spartan, le design Spartan. Donc la plupart des gens je pense me connaissent plus pour mon site internet designspartan.com Donc il y a aussi la chaîne YouTube depuis peu qui s'est ajoutée. Donc c'est un blog à la base personnel, je partage mes coups de cœur, mes inspirations, mes tutoriels, plein de choses, des ressources graphiques. J'avais aussi créé avec mon ami Johan-Marie en 2010 le site Livingtuts. Donc c'était un site de tutoriel français, en français et pour les français puisqu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc c'était un beau projet, plein de tutoriels sur plein de sujets, du code, du design, de la vidéo, du son. Donc aujourd'hui le projet est clairement arrêté, il est mort. Même si le site est toujours en ligne. En tout cas il n'est plus mis à jour. Voilà donc pour encore dire quelques petites choses sur moi. J'ai aujourd'hui 25 ans, je suis directeur artistique web et illustrateur. Et qu'est-ce que je peux encore dire ? J'adore les chats, j'adore l'art digital, la science-fiction, les jeux vidéo, plein de trucs de geek. Voilà, je te retourne la question, Pete. Moi je m'appelle Pierre Graff alias Pete sur mon blog. Je suis donc mon blog apprendre-à-dessiner.org. Je tiens aussi une école en ligne de dessin, dessin.club, depuis le début de l'année, 2015. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je viens d'un background un peu spécial, mais on va en reparler ensuite. Qu'est-ce que je peux dire sur moi ? J'aime bien dessiner, j'aime bien les chats aussi, comme toi. J'ai commencé à dessiner comme tout le monde, en maternelle. Mais je suis vraiment intéressé au dessin, au digital painting vers l'âge de 25 ans. J'en ai 34 maintenant. Donc ouais, je suis plus vieux que toi. J'ai 100 passés les 34. Donc c'était en 2005, et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu plus à la technique de dessin, aux techniques de digital painting. J'ai commencé à manipuler ma première tablette graphique, ça devait être en 2006. Donc voilà, j'ai découvert un peu le digital painting à cette époque-là. J'ai découvert aussi la photo à cette époque-là. Je viens d'un background vraiment différent de tous les artistes que je connais, parce que j'étais kinésithérapeute en France. J'ai bossé 4 ans en tant que kinésithérapeute. Mon histoire a fait que j'ai voulu me réorienter sur le tard. Si c'est pas personnel, pourquoi t'as voulu arrêter justement ? Est-ce que c'était par l'envie, par la passion de faire autre chose ? C'est pour des raisons totalement différentes ? On va dire que je me suis pris une grosse claque dans la gueule, affectivement. Donc j'ai voulu faire complètement autre chose, changer de vie, quoi. C'est vraiment, tu vois, le... Allez, j'en ai marre, je vais retour commencer. Et c'est là en fait que je me suis vraiment beaucoup plus intéressé au dessin. J'étais quand même attiré par le dessin depuis un bon bout de temps, depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Je dessine des petites BD pour mon grand frère, qui a deux ans et demi depuis que moi. Et il me motivait, tu vois, il arrive dans ma chambre, vas-y, vas-y, dessine des BD ! Et je te montrerais les BD que je lui dessinais, mais c'est tout pourri, mais... Ça me faisait rire. Ça me faisait vraiment rire. Et donc, c'est comme ça que j'ai... Ouais, vers 25-26 ans, c'est là que je me suis dit, je veux changer de carrière, je veux être illustrateur. Et avant ça, je me suis lancé dans la photo. Donc j'ai fait trois ans en tant que professionnel dans la photo. J'ai trouvé assez vite... Donc j'ai très vite appris la photo, c'est vraiment... J'ai appris sur le tas. En l'espace d'un an, j'avais appris la technique, je sortais quasiment tous les jours, je shootais dehors. Et je te montrerai un petit portfolio de ce que je fais en photo, mais c'est... Je pense que j'ai vraiment abordé le dessin de manière très graphique. Donc j'ai fait d'abord du design, de la photo, et après je suis allé vers le dessin un petit peu plus approfondi. Et... Je pense que tu as dû voir sûrement certaines règles de... Pardon, de composition, etc. qui s'appliquaient autant en design qu'en photo, qu'en art, qu'en design. Exactement. Exactement. J'étais aussi sportif de haut niveau, donc ça m'a pris beaucoup de temps. En 2009, bon, je vais épargner des détails, mais c'était un art martial, c'était la boxe taille. En 2009, j'ai été champion de France, ça m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, en 2009, je n'ai quasiment pas dessiné. Donc je me suis consacré à ça essentiellement. Et puis, et à partir de là, j'ai arrêté la compétition, parce que déjà, j'étais un peu vieux, pour la compète. Et voilà, je voulais me vraiment consacrer pour le dessin. Donc à 30 ans, c'était vraiment... 2010, c'était vraiment là où j'ai été le plus productif, parce que je dessinais à peu près 12 à 14 heures par jour. Donc, mais bon. Ah ouais, absolument. Tu n'as pas eu le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire de douleur... Non, j'ai eu tendinite par contre. Tendinite. Ouais, je te montre les dessins. Tu vas voir qu'en 2010, c'est genre, j'apprends tout en 2010, quoi. C'est... Ouais. Voilà. C'est super de voir comment t'arrives à te dédier à fond, à 100% dans une activité, que ce soit de la photo, un sport de combat, ou du dessin. Je pense que c'est intéressant de faire remarquer ce trait de personnalité, en fait, à la persévérance, allié à la passion, qui permet justement d'obtenir les meilleurs résultats. Complètement. Je pense que ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard du tout, non. Ce n'est pas un hasard. Mais par contre, ce que je trouve, c'est que pour être productif, il faut vraiment être monotache, tu vois. Donc moi, j'ai toujours fait de façon monotache. C'est genre, si tu veux faire les choses bien, tu ne vas faire que ça. Et tu apprends à ton cerveau à faire ça et à te diriger dans une seule direction. Parce que quand tu veux aller partout à la fois, tu n'y arrives pas, en fait. Ça a beaucoup été mon problème jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Enfin, je reparlerai aussi après. Je vois exactement ce que tu veux dire. Bah, et toi ? À toi, maintenant. Ah, mon parcours, mon parcours. Comme beaucoup d'artistes, un petit peu comme toi, et de nombreuses autres, en fait, j'ai un parcours un petit peu un peu en dents de scie, un peu inattendu. C'est vrai que je n'ai pas fait un parcours classique type Beaux-Arts, ensuite, je ne sais pas, Freelance, etc. Tout comme toi, j'ai commencé à dessiner à la maternelle. J'étais tout de suite un artiste formidable. C'est pas vrai, je faisais des moves. J'ai toujours un petit peu dessiné, en fait, pendant mon enfance, mon adolescence. Mais pas en tant que grand passionné. Enfin, je ne faisais pas ça tous les jours. C'était vraiment un petit peu de temps en temps. J'avais un petit coup de crayon, mais sans plus. Je n'ai jamais vraiment développé ce talent. Et je devais avoir à peu près 17 ans. Je crois que j'étais en terminale, quelque chose comme ça. Et là, ça se pose la grosse question de « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? » Donc moi, peu de temps avant, à peu près 6 mois, un an avant, j'avais découvert Photoshop. En fait, je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo en ligne à l'époque. Et je traînais du coup sur les forums. Et sur les forums, il y avait toujours qui s'amusait sur Photoshop à faire des belles signatures de forums et des trucs comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris Photoshop. Donc, j'ai commencé par le design classique, la photo manipulation ensuite, donc des photos montages, des petits effets, un peu kick-cool-up, etc. Et petit à petit, en fait, j'allais vers des choses de plus en plus complexes puisque je progressais si vite. Et c'est là que j'ai entendu parler du digital painting. Donc, j'ai regardé les dates de mes tout premiers dessins et je crois que ça tombe à peu près comme toi. C'est en 2007, je crois que je me suis vraiment acheté ma première tablette graphique. Et donc, en 2007, là, je me suis mis vraiment au digital painting et parallèlement à ça, du coup, après l'Odyssée, j'ai fait des études dans le multimédia. J'ai fait trois années dans le multimédia, donc c'est-à-dire création de sites internet, design, graphisme, communication, etc. Suite à quoi, je me suis lancé en freelance et très peu de temps après, j'ai été recruté dans une agence de communication en tant que web designer. Et c'est seulement là, cette année, il y a très peu de temps, très très peu de temps, pardon, que j'ai décidé finalement de quitter cet emploi de web designer pour me mettre vraiment à 100% sur de l'illustration sur mon projet personnel. Parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais en fait avant, c'est vrai que j'ai toujours géré mon site, mon blog, mon site de tutoriel, mes passions, etc. Ça prend du temps. Mon site du freelance à côté de mon activité, que ce soit d'étudiant ou de web designer en agence de com. est-ce que c'est vrai que quand on travaille déjà 35 boutons d'une heure par semaine, il ne nous reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour être productif, apprendre, s'améliorer, etc. Donc c'est pour ça qu'au niveau de mon parcours, j'ai aussi pris un virage un peu comme ça, mes 25 ans, je me suis dit bon, maintenant je suis face à une décision à prendre, il m'est aussi arrivé à un événement de santé assez important, etc. qui m'a pas mal fait réfléchir. Je me suis dit bon, soit tu continues dans le design, quelque chose qui me plaide d'ailleurs beaucoup, mais le milieu des agences disant que c'est plus vraiment d'accord avec mes valeurs, avec ce que j'aime, etc. Ou alors, tu te lances à fond dans ta passion, tu te lances dans tes sites, tu fais tes petites vidéos, tu t'amuses et tu t'y vas à fond dans le freelance et tout ce que tu veux, mais tu t'y vas dans ta passion et donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. Bon choix. Merci pour ce qui est de l'évolution graphique, je pense qu'on va venir après. Maintenant, c'est la partie la plus dure, on va montrer notre évolution graphique. Ça fait mal là. Ça fait mal là, comme tu dis. Donc, tu veux commencer ? Non, je te laisse pas. Ok. Attends, alors je vais partager mon écran. Je fais aussi de la 3D, donc je m'amusais beaucoup avec ZBrush à l'époque et voilà ce que je faisais en 3D, ça c'était 2010, c'était vraiment des petites maquettes loup-garou, j'ai fait des hulks aussi. J'ai fait aussi des dragons parce que j'adore les dragons, donc je m'étais fait une petite maquette. J'avais essayé de faire un print 3D, mais le print 3D avait cassé au niveau de la queue parce que la queue était pas assez solide. Et puis peut-être qu'à l'époque, en 2010, c'était moins bien que maintenant. Donc ça m'a pris cet aspect ZBrush, là, ça m'a pris vraiment à sculpter et à développer cet aspect 3D et sculpturel de mes dessins, tu vois. Moi, je m'y connaissais rien en 3D, donc ça c'est vraiment des... c'est pas du low poly, c'est pas du tout optimisé pour le jeu, c'est juste des sculptures, quoi. Voilà, ça tombe bien parce que ça, c'est un dessin qui date de quelque chose comme 2003. C'est en fait à l'époque où je travaillais avec un collègue sur un jeu vidéo et c'est moi qui faisais les concepts donc ça, c'était un peu mon dessin instinctif en 2003 quand je connaissais rien à la perspective. D'ailleurs, ça se voit, c'est horrible. Les personnages n'ont eu aucun équilibre, rien du tout. C'est un problème d'anatomie, ouais. Ouais, l'anatomie est complètement pourrie. En plus, à l'époque, j'avais pas encore fini mes études de kiné donc j'étais vraiment à la ramasse, quoi. Ça, c'est mon premier digital painting en 2006, enfin, c'est un de mes premiers. Il est complètement pourri. C'est censé être un autoportrait mais c'est un gros caca sur pattes. Donc voilà comment j'ai commencé en 2006 donc ça fait un petit peu moins de 10 ans maintenant. Ça, c'est en 2008 donc ça, c'est une illustration de commande quand j'étais freelance donc c'était une de mes... D'ailleurs, c'est ma première illustration de commande que j'ai fait pour un site de séduction. Je m'étais inspiré... J'étais très inspiré par les dessins de Rodgen, donc Rodolphe Genoden qui est storyboarder chez Dreamworks et voilà, je m'étais inspiré un peu de ces nanas et tout et j'en avais fait une illustration. J'étais très inspiré par Tomb Raider à l'époque et par Witchblade qui est dessiné par Michael Turner donc ça, c'est plutôt côté comics. Ça, c'était plutôt pour travailler le storytelling, tu vois, donc genre une scène de mariage où il n'y a personne, tu vois, où le bouquet de la mariée est tout seul comme ça donc ça m'aie une espèce de malaise et à l'époque, je voulais vraiment essayer de travailler cette espèce de... tout ce qui est storytelling, raconter une histoire, etc. Et là, comme ça, ça fait bizarre de déserter un endroit comme ça, j'ai essayé ce genre de petites scènes. Bon après, techniquement, c'est vrai que c'est pas non plus génial mais ça, c'est typiquement le genre de dessin que je faisais quand je me posais sur une feuille et que je prenais un stylo bille. Bon là, on voit le reflet de la feuille là mais j'aimais bien faire des grandes fresques comme ça donc ça, ça doit être du... ça c'est du A4 ça ça devait être en 2009 quand j'étais en vacances en Allemagne dans ma famille allemande donc j'avais pris un stylo à bille c'est le genre de moment où tu te dis bah allez hop j'ai que ça à faire je vais faire ça et puis tu commences par un visage après tu commences par ça, ça, ça et puis à la fin tu te retrouves avec une feuille qui est... Ouais donc c'est... je trouvais ça rigolo donc ça c'est... j'aime toujours faire ce genre de truc des fois je le fais ça m'arrive ça c'est des concepts de ma BD que je faisais pour mon frère alors quand j'avais 14 ans mais bon c'était pas mes dessins quand j'avais 14 ans ça c'est les dessins de bien après parce que j'ai continué ma BD très longtemps jusqu'à mes 17 ans je crois, 18 ans et ça j'avais repris en 2008 ou 2009 j'avais repris des dessins pour remettre la BD à jour tu vois donc j'avais fait des concepts j'avais refait 2-3 petites planches d'ailleurs la planche je te la montrerai après j'avais aussi essayé l'acrylique l'huile ça c'était peut-être en 2007 ou 2008 j'avais fait mes premiers essais donc bon ça c'était vraiment je savais même pas comment mélanger la peinture donc c'était juste horrible ça c'est mon premier essai aquarelle ou un de mes premiers donc on voit que les couleurs sont relativement fades et basiques mais c'est pareil j'étais en apprentissage donc ça ça devait être vers je sais pas 2008-2009 donc j'ai vraiment essayé toutes les techniques ça c'était fin 2009 je pense je commençais déjà à avoir un pas trop mauvais niveau sur ma tablette graphique en tout cas je connaissais bien mon matériel ça c'était les planches que je faisais j'adorais faire les mains donc ça c'était en 2010 là je commençais à dessiner beaucoup beaucoup donc je faisais beaucoup beaucoup d'après photos et ça m'a bien aidé d'ailleurs pour le dessin d'imagination ça c'est clair c'est ce que je vis et ce que je répète tout le temps dans mes vidéos à mes élèves c'est il faut se servir de photos il faut pas avoir honte à chercher des photos de références sans en prendre soi-même complètement vouloir le faire d'imagination lorsqu'on débute c'est plus mondial complètement c'est sûr et certain ça c'est plus une illustration ça doit être 2010 aussi je commençais à à mettre des décors dans mes illustrations à essayer de faire des schémas de lumière qui étaient pas trop mal tu vois donc bah c'est pas génial parce que j'ai pas mis non plus trop de temps c'était plus un speed c'était plus dans les 3 heures un truc comme ça donc c'est assez rough mais typiquement le genre de perspective que j'ai essayé de faire j'en chiais mais ouais mais j'essayais j'essayais vraiment et puis c'était toute d'imagination là c'était pas il y avait aucune référence photo donc j'allais vraiment à la bourrin et j'ai énormément appris de ces petits trucs ça c'est clair et net donc là c'est les premiers c'est les premiers on va dire portraits potables que je faisais en 2010 ça c'est on sent le travail sur les volumes notamment ouais et donc là c'est un portrait d'Olivia Wilde enfin Will 2 je sais pas comment on dit j'adorais son visage je trouvais que c'était il était assez la structure était intéressante donc j'avais fait j'avais fait son portrait puis je m'intéresse aussi à d'autres techniques comme le feutre donc ça c'est fait qu'au feutre et ce qui est bien avec le feutre c'est que tu t'attaques directement aux valeurs et t'as pas vraiment le droit aux transitions de valeurs sauf si t'as plein de feutres moi j'avais pas tant que ça de feutre donc j'essayais de faire comme je pouvais donc ça c'est ça doit être mon deuxième ou mon troisième pastel et je crois que j'avais une référence photo pour juste la posture mais le reste c'est tout c'est quasiment tout non je crois que ces deux pigeons là je les avais fait avec des références photo en tout cas pour le mouvement après pour la lumière j'avais dû j'avais dû ajuster c'est ça c'est aussi le travail d'illustrateur c'est que t'as juste la lumière en fonction de la scène qu'est-ce que j'ai d'autre j'en ai un deuxième de pastel si tu veux c'est intéressant de voir comme t'as essayé plusieurs médiums plusieurs techniques j'ai testé vraiment tous les médiums et c'est vraiment intéressant de voir ça maintenant mais j'ai quand même gardé cet aspect BD tu vois il y avait toujours des contours je ne travaillais pas encore assez en volume j'avais toujours les contours qui étaient là c'était un peu foireux je faisais aussi beaucoup de modèles vivants à l'époque ça date de 2010 ou 2011 là je faisais pas mal de modèles vivants j'aimais bien le modèle vivant donc j'en bouffais j'en bouffais j'en bouffais c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour tout ce que je fais maintenant tu as fait pendant combien de temps un peu quoi ? modèle vivant j'en ai fait je ne sais pas pendant un an une bonne année j'en bouffais pas mal donc ça c'est mon premier matpainting et un de mes seuls matpainting d'ailleurs ah ouais là je voulais tester une perspective à trois points de fuite donc j'avais intégré des textures etc j'avais fait un peu le nuage comme le mordor à l'époque j'étais un peu passionné par ce genre de série j'avais demandé à une copine de poser pour moi et puis je lui avais rajouté sa tenue ses tatouages le corbeau etc bon c'est pas très bien intégré mais bon à l'époque j'étais pas non plus un pro de photoshop quoi d'autre je faisais aussi des petits concepts en noir et blanc donc ça c'est intéressant de travailler en noir et blanc pour des compositions rapides quoi en l'espace d'une heure t'as ta composition et après tu peux en faire quelque chose d'autre donc ça c'est typiquement le genre de truc que je faisais pour ça une illustration pour enfant que j'avais fait avec mon ex donc à l'époque on avait travaillé sur on voulait faire un bouquin pour enfant et j'avais fait une petite illustration rapide pour lui montrer à quoi ça pourrait ressembler elle avait été trop tombée en amour avec cette illustration ça c'était une illustration que j'avais fait d'imagination c'était typiquement le genre de truc que j'aimais bien tu vois les grands espaces avec c'est un peu onirique j'ai toujours aimé les illustrations oniriques donc ça rappelle le style d'aqua-sexio si tu vois de qui je parle non je vois pas qui c'est quoi-sexio en tant que ah si 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 complètement oui 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 bien sûr tu vois ce que c'est ouais ouais tout à fait un peu très poétique tout à fait ouais bah ouais tout à fait tout à fait ce genre d'illustration on vit des couleurs super saturées et on y est quoi ouais c'est exactement ça voilà ça c'est ça c'est un de mes premiers speed painting où j'ai aimé à peu près le rendu je trouvais que la la scène était plutôt pas mal et j'étais assez content de moi à l'époque maintenant quand je revois ça je fais bon bah il y a encore du travail et ça c'est une des dernières illustrations que j'ai faite donc ça on va dire que c'est c'est une de mes illustrations les plus finies en digital oui je l'avais déjà vu celle-ci sur ton site ouais ouais celle-là je l'ai mis j'ai mis au moins je sais pas j'ai certainement plus de 15 heures à faire ça il y a pas mal de travail là-dedans bon ouais je vois des problèmes on sent la progression quoi ouais on sent la progression c'est plus du tout pareil donc là ça devait être 2010 ou 2011 c'était plutôt 2011 à mon avis ça c'était une BD que j'ai dû faire en 2009 c'était pas 2010 c'était en 2009 et bah je faisais comme je partageais sur des forums anglais je faisais mes BD en anglais quoi mais ouais c'était typiquement le genre de petit strip que je faisais pour moi-même donc ça c'était un petit strip Goldorak donc tu vois là en fait c'est assez rigolo parce que c'est mon frère qui m'avait soufflé l'idée en fait tu vois un soldat de l'armée l'armée des méchants de Goldorak qui tu vois sa vie tu sais là tu le vois quand il est petit tu le vois quand il est à l'école après il fait l'école enfin il fait l'armée après il est la première fois dans le ciel avec son père ou etc après il gagne il gagne des concours etc et puis il arrive dans l'armée de Goldorak qui en deux secondes il s'est muté je trouvais ça assez drôle ça c'est un strip sur la mort que j'aimais bien j'aimais bien tu vois faire trois fois la même image pour obtenir une chute à la troisième image donc ça c'était plus mon côté Calvin et Hobbes tu vois et ça c'est la BD que je faisais pour mon frère quand j'étais plus petit donc ça c'est elle n'avait pas ce niveau graphique quand j'avais 14 ans ça c'était plutôt quand j'avais certainement dans les 20 ans tu vois donc ça c'est c'est ma première publication dans un bouquin ça c'est une colorisation que j'ai dû faire en 2007 je crois et j'avais été édité à l'époque c'était un gars qui travaillait chez Soleil et j'ai oublié son nom c'est Bilot je crois que ça s'appelle son nom de famille et son prénom ah ça y est j'ai oublié son prénom qui dessinait la quête du Graal pour les éditions Soleil et j'avais colorisé une de ses lines et en fait elle avait été choisie elle avait été publiée dans un bouquin donc c'était ma première on va dire édition ah c'est toujours plaisir ça ouais c'est toujours plaisir ça gonfle un peu l'ego ça c'est un dessin que j'ai fait avec j'ai collaboré avec un gars du Café Salé donc c'est typiquement le genre de forme que j'aimais bien faire tu vois donc là il y a des problèmes de lumière mais bon c'est vrai que c'est intéressant de travailler la lumière sur des dessins qui t'appartiennent pas aussi c'est assez sympa quoi d'autre voilà je vais pas te souler avec tout ça mais il y en aurait d'autres à te montrer ça c'est une collaboration que j'ai fait avec Véronique Meignot si tu la connais elle travaille elle travaille en freelance mais j'ai essayé de faire des effets un petit peu peinture avec Painter à l'époque je sais pas en quelle année c'était peut-être en 2008 ou 2009 j'ai essayé vraiment de je sais pas de mélanger les couleurs un peu comme en traditionnel donc c'est vrai qu'avec Painter c'est un logiciel qui est bien fait pour j'avais configuré mes brosses c'est vrai que c'est un excellent rendu il y a Artrage aussi qui est pas mal mais Painter est vraiment bien pour ça et mon background photo après je te montrais un truc un petit peu plus récent je suis désolé je suis très long à la détente mais il y a beaucoup de choses à montrer donc ça c'était plutôt ce que je faisais quand j'ai appris la photo donc ça c'était à Barcelone je vais avec le miroir en noir et blanc je me cherchais en photo je faisais des trucs assez graphiques j'étais allé dans une maison de retraite aller shooter les mains des grands-mères j'avais fait plein de trucs shooter les mains des enfants ça c'est l'enfant de mon voisin de l'époque quand j'étais encore en France ça c'est un paysage que j'avais shooté à côté de chez mes parents là-bas dans la région c'était des amis que j'avais shooté ça c'était un chat je lui avais travaillé sur la lumière je trouvais que le pack light était bien là graphiquement il y a quelque chose donc ça c'est un écureuil que j'avais pris dans les langues etc j'avais vraiment passé du temps ça c'était un ami que j'avais fait poser alors que la scène était hyper colorée le ciel était surréaliste donc j'avais shooté la scène ça c'est les effets de noir et blanc ça c'était à Antibes j'avais essayé de jouer avec des enfants dans la lumière en sous-exposant la photo je trouvais qu'il y avait un effet de transparence assez sympathique donc j'essayais de jouer avec la lumière avec mes potes qui voulaient bien poser pour moi Léa ma meilleure amie je la faisais poser je faisais genre un peu de gladiator je sais pas si tu vois cette scène où il caisse je m'en suis inspiré c'est là on voit toutes mes inspirations là c'était un peu il y avait une espèce de dune en herbe donc je l'avais pris et la scène derrière c'était en fin de journée je trouvais que les couleurs étaient assez cool donc je l'avais pris en photo ça c'était mes petites randonnées que je faisais tout seul ça c'était aussi avec Léa je faisais des effets de miroir etc donc j'ai vraiment j'ai vraiment testé du côté de la photo tu vois j'ai vraiment testé les compositions les effets un petit peu plus volatiles là j'ai joué avec la colline tu vois tu vois la corde de la jambe jouait avec la colline derrière il y a une jolie petite église c'était vraiment cool là c'était sur un rond-point c'était sur un rond-point en pleine campagne donc tout le monde nous regardait tout le monde nous klaxonnait c'était assez rigolo ça c'était une scène que j'avais faite avec une de mes copines on était montés à la campagne il y avait un arbre que j'aimais bien donc elle avait pris son violon et on avait on avait shooté là-haut donc là ça se voit pas mais elle a un violon dans la main ça c'était aussi avec des copines qu'on ait fait ça là aussi c'était avec une copine donc c'est bien d'avoir des modèles sur place tu vois il y a toujours des copines souvent les filles d'ailleurs qui veulent poser pour toi donc ouais vas-y et puis on se faisait des sessions en fait c'était trop marrant c'était vraiment une très très bonne expérience là jouer avec les silhouettes chinoises ça c'était un flash que j'avais mis dans un parapluie tu vois j'utilisais un petit peu le flash aussi donc ça c'était en 2011 ça c'est une de mes photos préférées et c'est bizarre parce que c'est une de mes premières photos c'était à Barcelone c'était une de mes premières photos que j'aimais bien et en fait c'est resté ma favorite depuis enfin voilà grossièrement c'est ça et entre 2012 et 2015 actuellement bon j'ai plus beaucoup de trucs bah tu sais avec le blog j'ai plus beaucoup avec l'école j'ai plus beaucoup de temps pour mes illustrations mais ça c'est les trucs les plus récents donc character design j'ai un petit mollet skin que je prends dans les métros que je prends dans les bus et je fais des petits croquis de 5 minutes tu vois rapides donc c'est vraiment la rapidité qui compte et souvent tu bouges dans tous les sens donc t'es obligé de stabiliser ton mollet skin comme tu peux et c'est typiquement des dessins que j'adore faire donc dès que j'ai un moment dans le bus je fais des petits trucs comme ça le fusain c'est vraiment un truc qui prend de plus en plus de place dans ma vie j'adore j'adore le fusain c'est vraiment un médium super cool donc ça c'est des croquis d'animaux donc je fais vraiment un petit peu tout des mains comme d'habitude donc ça c'était même des mains que j'avais fait pour un article sur mon blog speed painting donc après des portraits des trucs un petit peu plus BD ça c'est plus mon style BD fusain ça c'est moi c'est un autoportrait que j'ai fait devant le miroir devant un jeu de miroir ça c'est ma chérie que j'ai fait au fusain en mode rapide j'ai dû la faire en 45 minutes donc là je me suis vraiment lâché voilà c'est des petites études de 10 minutes ça avec le fusain donc je suis assez rapide avec le fusain tu peux couvrir une très grosse partie en plus c'est sur du newsprint donc c'est du papier journal en fait qui a été recyclé et c'est vraiment cool comme médium enfin comme super je sens que le truc est rapide c'est merveilleux ça c'est du modèle vivant sur newsprint d'ailleurs là j'étais au modèle vivant à ce moment là donc j'adore aller sur des petits molles skins et faire des petits dessins d'imagination comme ça ça c'est des petits croquis que je fais dans les parcs j'adore remplir des carrières de croquis avec ce genre de petits croquis à l'encre donc ça c'est l'encre directe ce qui est bien avec l'encre directe c'est que quand tu te loupes tu te loupes tu peux pas revenir en arrière donc là t'essaies de voir les contours mais surtout voir les ombres comment les ombres sont portées et souvent quand les gens marchent tu dois aller super vite et après t'inventes le reste c'est souvent comme ça donc je préfère quand même prendre les gens qui sont posés qui attendent ou autre chose donc c'est assez difficile comme exercice mais c'est vraiment cool voilà ce que je fais maintenant j'ai plus vraiment de temps pour l'illustration finie comme tu peux le voir mais j'adore croquer c'est comme ça que j'apprends le plus vite à toi Monty ouais l'heure physique est arrivée c'est un de mes premiers digital paintings vraiment réussis dont j'étais assez satisfait cool donc attends j'ai le droit des pires après parce que là je crois qu'il remonte à 2008 ouais ah c'est cool non mais il y a déjà notion de design c'est cool ouais il y avait déjà un peu de design il y avait déjà un début de compréhension on va dire de la lumière et des ventes parce que tu vois il y a déjà un peu de lumières secondaires ici il y a des petites choses yes donc ça c'était un des premiers digital paintings donc vraiment j'étais vraiment vraiment super fier je crois que j'ai même fait un tutoriel à l'époque sur mon blog je crois que c'était un des tout premiers que j'avais fait aujourd'hui forcément ça me fait un peu rire mais je revoir après on va tout de suite aller dans des choses encore plus vieilles donc là ça c'était je crois que c'était à peu près un an que je faisais du painting donc ce que je faisais en 2007 alors c'est plus des choses comme ça alors ça je crois que c'était au bout de quelques mois donc ça c'était vraiment un speed painting le thème le thème avait été donné c'est en cow-boy toi t'as touché quand ta première tablelle graphique ? je crois que c'est en 2007 et tu dessinais ? les plus vieux digital paintings que je vais montrer après d'ailleurs je crois que c'était mars 2007 quelque chose comme ça ah t'as commencé à peu près pareil que moi alors ouais et tu dessinais avant au trait ou t'as toi appris sur ta boîte ? j'ai toujours très peu dessiné mais j'ai toujours dessiné genre des fois pendant je sais pas que j'avais 14 15 ans voilà j'ai eu des petites crises bah tiens je me mettais à dessiner de temps en temps voilà j'avais un pic pendant quelques semaines j'allais faire quelques dessins puis j'y touchais plus pendant des mois donc j'ai jamais vraiment misé dessus j'ai jamais vraiment appris c'était plus pour plaisir voilà de temps en temps il y a juste lorsque j'étais en première année de DUT où j'ai eu des cours de dessin mais pas beaucoup juste je crois que c'était une dizaine de séance que quelque chose comme ça donc bon je sais plus trop à l'époque ça m'avait apporté beaucoup mais c'est sûrement pour apprendre ça c'est sûr c'est vrai que je reste je pense en grande partie au tour de l'acte et donc oui ça c'est un des premiers du type painting à partir d'une référence tout le temps bien sûr c'est évident en vrai ensuite là ça va faire mal ah bah c'est pas non ça va le concept de robot alors ça c'était un des vraiment tout 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 premier je pense un des 5 premiers essais que j'avais fait à la tablette graphique quand je venais de la recevoir donc voilà c'est du dessin tu vois sans aucune référence photo c'est cool bah non mais il y a des notions de perspective je veux dire t'es pas à côté de la plaque je veux dire il y a quand même des notions de composition là-dedans regarde là si tu fais la règle des tiers tu trouves la tête du repos en gauche ouais effectivement c'est vrai ça pourrait être pire alors ça c'est un paysage je m'en rappelle encore parce qu'il était c'était une grande source de frustration à l'époque parce qu'en fait comme je pense beaucoup de débutants aujourd'hui j'avais cette idée en tête j'avais cette idée d'un paysage de fantasy ou peu importe qui se faisait un paysage un peu chinois avec quelques petites lueurs de petites habitations dans la montagne etc cette lumière crépusculaire l'image était super claire dans mon esprit et par contre j'arrivais pas à la poser sur l'écran j'arrivais pas à donner naissance à mon idée en fait donc ça je me rappelle que j'avais plein d'essais j'arrivais pas à voir la bonne couleur la bonne lumière ensuite tu vois on a souvent du super flou tu vois que les valeurs sont pas top enfin bref et je me rappelle que j'étais très très frustré à l'époque et je pense que ça m'a sûrement fait poser mon stylet pendant plusieurs semaines c'est pas plusieurs mois à mon avis à l'époque mais bon bref mais en tout cas ça prouve bien qu'avec un peu de persévérance on peut pas complètement c'est clair ensuite ça c'est un autre un autre painting magnifique premier après j'en étais très fier à l'époque tu vois un magnifique problème de persévérance pas d'équilibre le truc va se casser la gueule ouais en plus je sais pas comment il fait pour tenir des bours donc euh non mais le design est cool par contre et là t'avais un travail sur les textures intéressantes ouais j'essayais là bah là j'étais dans l'époque voilà comme tout le monde il y a n'importe quel débutant je découvrais un peu les custom brush donc je testais j'en abusais et en même temps j'arrivais pas à maîtriser les volumes mais j'essayais quand même de mettre des textures enfin c'est un display n'importe quoi mais les volumes sont corrects ouais ça va je faisais ça un petit peu d'instant sans vouloir vraiment étudier avant sans référence photo ça c'était quand tu me dis là ? le dernier ? ça c'est 2007 je pense ça c'est 2007 ça aussi ah ouais on voit quand même l'évolution parce que tout ça c'est la première année celui-là je pense que c'est à mon avis fin 2007 là j'avais déjà fait plusieurs digital counting celui-là je sais j'en étais vraiment très content et qu'autant le décoeur dans le centre maracain on était peut-être le carré vert sur un prince bref j'arrêtais les détails graphiques mais c'est vrai que j'étais content parce qu'en fait mon objectif là c'est vraiment un petit peu comme toi avant je voulais pas faire juste du concept art ou des choses figuratives mais je voulais créer un peu de storytelling je voulais mettre les spectateurs dans l'action et c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de vue subjective avec cette espèce de créature qui est en train de ramper vers toi entre deux falaises ouais ça fait flipper ouais ouais voilà j'essayais de mettre des fortes perspectives à un grand suite donc ouais j'étais vraiment content à l'époque du résultat carrément bah c'est là on voit le level up quand même on voit le level up on voit le travail sur les reliefs et tout enfin sur les volumes on voit quand même le level up même si c'est un peu criard c'est quand même ouais bah là ça venait petit à petit ouais ah ouais là juste après j'ai un speed painting dans le pokémon ça me fait penser au joueur du grenier en fait parce que j'adore le joueur du grenier et il avait fait un truc hors série et j'étais mort de rire et bon bref et bah là c'est pas ça c'est un petit speed painting c'était fait assez rapidement en plus je crois peut-être une heure quelque chose comme ça ah c'est cool j'étais sur une communauté sur la net alors là je sais plus laquelle c'était c'était forum 2D ou lasco painters je sais plus en tout cas le thème c'était prendre un pokémon et le zombifier mais c'est vrai que c'est super important les communautés en ligne ou avec des vraies personnes c'est vrai que ça m'apporte beaucoup et c'est vrai que l'importance d'avoir du feedback d'avoir des critiques des avis et qu'on pointe du doigt les erreurs et les choses sur lesquelles tu pourrais t'améliorer c'est quelque chose qui a pas de prix moi je les conseille souvent d'essayer d'apprendre seul de A à Z c'est bien de temps en temps de booster ses créables demander des avis etc complètement ouais et même demander des avis aux gens qui connaissent rien du tout là-dedans parce que c'est bien d'avoir la première impression de quelqu'un qui ne connait rien il va te dire parce que souvent un connaisseur un autre artiste va te donner tout de suite un point de vue technique etc et c'est vrai que quelqu'un qui ne se connait pas du tout va avoir un avis totalement différent et avoir des choses qui ne te choquaient pas du tout absolument en tout cas ton Pokémon là je trouve qu'il a un bon volume tu vois on sent quand même le volume là c'est ton premier painting où c'est un volume mat et finalement le Pokémon avec des formes simples il t'a servi à pousser cet aspect structurel donc c'est vraiment cool tout à fait ouais donc ça je pense que c'est un avis aussi en 2007 donc tout ça c'était vraiment avant ce du type painting là donc là je pense que c'est vrai 2007 je ne sais plus trop alors là je crois que ça c'était encore plus vieux voilà j'avais fait ça pour Halloween donc je pense que c'est sympa ouais c'est du citrouille d'horreur ouais c'est vraiment ouais là il y a une vraie ambiance de Halloween quoi oui voilà là tu vois dessus tu le sens il y avait moins de travail sur les volumes et pas de décor c'était très très simpliste c'était monocolore ensuite j'avais un et puis le suivant et ça c'est la crème de la crème il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ces paintings alors celui-là je crois que c'était peut-être le tout premier ou l'un des deux premiers digital paintings que j'ai fait donc là c'est vraiment j'ai débuté avec mon stylet tu sais à quoi ça me fait penser à Iron Maiden Iron Maiden ouais tu le dis ouais j'étais plutôt inspiré par Alien à l'époque ouais bah oui je vois notamment au niveau là tu sais l'espèce des vertèbres ils sortent là ouais mais voilà ça c'était vraiment tout 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 le début donc c'est bon ça parce que je vois souvent les débutants qui se découragent ou autre regardez les dogues que je faisais à l'époque c'était sûrement pire que les vôtres aujourd'hui en fait je pense que souvent les débutants les animateurs ils se disent ouais mais regarde il a plus de facilité que moi et tout mais en fait ils se rendent pas compte que c'est pour tout le monde du travail de dingue c'est fou c'est ça après voilà chacun évolue à son rythme ça ça dépend effectivement de personne mais en tout cas tout le monde est passé par le niveau zéro ou presque du coup de son instant et pourtant là ce que j'ai fait là j'avais quel âge je devais avoir je sais pas peut-être 17-18 ans et depuis je suis tout petit on me disait ah tiens tu es vachement bon en dessin etc enfin j'avais l'habitude une complimente sur mon coup de dessin parce que moi j'étais meilleur que la moyenne en manière meilleure que les autres et pourtant ce que je regarde aujourd'hui c'était rien d'extraordinaire j'avais quasiment aucune base j'avais juste oui un petit peu d'instinct mais sans plus c'est vraiment l'entraînement qui fait qu'on développe vraiment son talent c'est clair et l'entraînement à long terme en plus dans le dessin parce que c'est pas c'est pas en un an que tu deviens un tueur c'est pas en un mois c'est pas en un an non plus c'est clair dans mon parcours graphique j'ai pas fait un parcours tout à fait linéaire avec un entraînement structuré au contraire j'avais plutôt tendance à faire trois digital painting d'un coup après je faisais rien pendant trois mois puis ensuite j'allais faire des photomontages puis allez hop tiens je vais refaire des nouveaux deux trois digital painting puis j'y touche pas pendant quatre mois tu vois il y avait pas vraiment de volonté d'aller plus loin que ça c'est encore un petit peu de tâtonnement je n'ai pas trop ce que je voulais faire je mets beaucoup photoshop mais voilà un petit peu comme toi tu touchais à tout moi je touchais aussi un petit peu à tout mais plus on peut faire avec photoshop c'est-à-dire que je faisais beaucoup de photomanipulations par exemple ah ouais on voit la différence incroyable quoi voilà c'est en 2010 là je pense avec ce photomontage là que j'ai vraiment eu le déclic en tout cas pour les photomontages pas encore pour le painting mais bon c'est que j'ai en fait moi j'ai commencé par photoshop par les photomontages et c'est après que je me suis mis en fait au digital painting c'est-à-dire que moi j'ai vu cet avantage de connaître d'abord parfaitement photoshop sur le bout des doigts tous les outils les machins et ensuite je me suis mis au painting c'est pour ça que ça c'est quand même un sacré avantage et un petit peu comme avec toi avec la photo moi le fait de faire de la photo manipulation ça me forçait aussi à intégrer les éléments le mieux possible donc il fallait que je comprenne la lumière les ombres les teintes par exemple là tu vois les premières photomanipulations que j'ai faites donc ça c'est 2008 c'est vraiment c'est en même temps que le tout premier digital painting c'est excellent ah ouais je me disais bien j'adore le concept il y avait un autre c'est un truc plus tard je crois que je fais quelques mois après excellent d'araignée en fait j'ai pris une photo et j'avais peint par dessus en digital painting le reste de la glace en forme d'araignée un peu est-ce que tu soumettais ces images tu sais à ces espèces de concours de manipulation de photos là est-ce que tu soumettais tes images au concours tu sais il y a un concours très connu de manipulation de photos je sais plus comment il s'appelle comment tu dis ? worth thousand worth mill ouais ouais exactement ouais et non je m'apprenais je faisais encore beaucoup de photos magnifiques tu vois ah cool pareil je revois ça aujourd'hui c'est pareil j'ai eu même en manipulation en painting j'ai pris beaucoup de niveau bien sûr en tout cas comparé à ça non non attends tes dernières illustrations elles claquent un max je remets à côté de l'us ce que je faisais donc voilà ça c'est vraiment les deux premiers digital painting dont j'étais relativement content donc c'est ces deux là et ensuite j'ai commencé à progresser un peu plus vite donc là tu as l'écoute c'est peut-être de dragon carrément donc voilà aujourd'hui je trouve ça très simpliste on est juste sur une vue de profil c'est très très plat ça manque de relief ça va quand même mais néanmoins voilà j'essayais déjà de comprendre où se poser les lumières les ongles qui est un peu timide mais voilà qui essaie de venir ça c'est intéressant de voir ça aussi parce que ça c'est des études que j'avais faites donc là c'est pas du tout là j'ai juste recopié un digital painting qui le sait déjà donc j'ai aucun mérite là dedans c'est vraiment un exercice que j'étais fait à l'époque bah tu l'as quand même fait voilà j'aurais même pas dû me poster sur des malheurs t'as l'étoile mais n'importe ouais ouais tu sais t'es pas le premier à faire ça oui mais c'est le début de toute façon je m'en cachais pas c'est la reproduction c'est un concept art de Diablo 3 et j'ai adoré ce concept art et du coup je me suis amusé à reproduire et en fait il s'avère que pour moi cet exercice donc de juste recopier d'autres concepts art d'autres paintings ça a été un de nos meilleurs exercices pour apprendre mais t'avais déjà un niveau quand tu t'as fait ça c'est à dire que t'avais déjà fait des tests toi-même et puis après t'as commencé à étudier peut-être d'autres artistes après j'ai pas fait énormément de choses entre les trois que je t'ai montré le dragon ça et ça je pense que c'est la suite j'en ai pas fait d'autres entre temps alors c'est intéressant justement je voulais te parler de ça est-ce que t'as pas l'impression des fois quand tu laisses un petit peu couler pendant des mois et que tu reprends le dessin d'un coup comme si t'avais fait un level up automatiquement ça ça m'est arrivé plusieurs fois effectivement et les fois que ça m'arrivait d'une façon les plus flagrante c'est vraiment lorsque je dessinais sur papier il y a des périodes où je touchais pas beaucoup à la tablette et par contre par exemple j'étais au bloc j'avais rien à faire je m'ouvrais des photos de pose de nu et pareil je me mettais des défis en 5 minutes ou 15 minutes donc là je vais dessiner la personne tu connais très bien si bien si j'en ai fait quelques uns comme ça pour pas beaucoup même pas une dizaine et quelques semaines après j'avais repris je m'étais fait un niveau digital painting et j'étais surpris d'avoir d'avoir augmenté mon niveau sans avoir vraiment touché la tablette donc c'est vrai que des fois je sais pas exactement quel est le mécanisme en jeu mais c'est vrai que des fois laisser reposer ça permet effectivement d'avoir du recul et de progresser différemment c'est vrai que ça m'arrive souvent en fait qu'on me prenne un peu pour un autiste et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça et en fait j'étais en train de bloquer d'analyser la lumière sur son visage par exemple en fait elle me dit ah non regardez comme ça ça c'est un classique ça tous ceux qui dessinent à mon avis ont déjà connu ça ça se fait de moments de solitude c'est clair c'est clair et le stop de la pièce en plus d'avoir une attitude comme ça on te prend vraiment pour un trisonnique écoute je reviens à ma petite évolution graphique donc tu vois qu'après ce bergant j'avais fait ces deux reproductions et après celui-là je me suis remis en terrain de tête et du coup ça donnait ça cette espèce de concept art de créature et tu vois j'ai essayé vraiment de donner à la fois une pause aussi de mettre une perspective un peu plus intéressante enfin je relançais des petits défis comme ça en fait à sortir de ma zone de confort et à toujours essayer des choses un peu plus compliquées un petit peu plus technique après voilà je faisais pas mal de photo manique ouais c'est cool là j'aimais la couleur oui aussi yes un autre concept art très vieux en 2008 on est toujours en 2008 donc là voilà je m'abuse un petit peu plus déjà sur le décor sur la lumière sur l'ambiance yes ensuite là j'ai fait cette ça c'est pareil c'est de nouveau une reproduction d'un digital painting de John Kearnay ah oui oui je vois celui-là en plus enfin je l'ai adoré enfin je l'ai bloqué dessus pendant je pense bien deux minutes à analyser chaque pixel de l'illustration et instinctivement j'ai ouvert photoshop et je l'ai recopié ouais et du coup j'ai appris beaucoup avec celle-là ensuite j'ai fait celui-ci voilà j'ai pris ma main comme référence en fait j'ai fait des spaces de main terminator yeah ensuite j'avance un petit peu et là je pense qu'il a été le gros déclic pour moi c'est celui-là donc ça c'est en 2009 ah oui là il y a un level up donc là ça c'est le gros déclic et c'est là où j'ai compris que j'avais plus d'affinité contrairement à ce que je pensais pour les paysages et les environnements que pour les créatures ou les personnels donc là voilà vraiment j'avais un super fédération super cool super cool merci ensuite voilà un peu le même genre de paysage mais cette fois-ci en photomanique donc ça c'est vraiment très peu le digital painting enfin c'est un petit peu le painting là justement je commençais un petit peu à travailler ma technique entre photos enfin l'utilisation de photos et dessin à tablette bah ça c'est carré franchement là ça tu peux même l'utiliser en production dans le cinéma et le jeu vidéo c'est les concepts comme ça ils prennent les mecs il avait été licencié là d'ailleurs il y a pas si longtemps il y a un an ou deux par une boîte de pub justement qu'il a utilisé dans une campagne contre un déservant enfin un truc comme ça d'accord donc c'est vrai comme quoi c'est assez marrant parce qu'on m'avait contacté pour utiliser cette illustration des années après c'est marrant alors que pourtant moi je pensais quasiment obsolète par rapport à les temps actuels quand même non mais attends il y a quand même du boulot là-dedans c'est ah oui je vais passer je pense bien 20-25 heures mais à chaque fois ça c'est vraiment des grosses pièces où je passe 20 heures au moins ensuite ça c'est le digital painting suivant donc là on voit vraiment l'évolution ah bah oui oui là d'accord ok là on parle donc là ça c'était 2010 et tu vois qu'en fait j'en ai fait très peu sur 2009-2010 tu vois j'ai fait 3 digital paintings j'avais peut-être fait 3 croquis que j'ai pas posté sur DeviantArt mais c'est tout en fait mais comme t'as cogité t'as cogité entre deux et puis voilà level up c'est peut-être ça c'est peut-être aussi le fait que je faisais beaucoup de photos maniques encore en je sais pas trop donc c'est venu petit à petit c'est ça c'est un gros secret que j'avais fait en collaboration avec Ivan Fosy ok je suis un ami de Slavsuit et une communauté dont je fais partie ok là j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait un gros niveau largement au-dessus de moi wow donc là on s'est vraiment amusé tous les deux par le même passer 35-40 heures dessus wow c'est impressionnant on commence à arriver dans les joueurs un peu plus récentes en 2011 donc c'était il y a 4 ans cool c'est incroyable quoi c'est ouf cette illustration je la trouve génial merci pour ça moi je suis très subjectif je vois 10 000 choses à corriger oui bien sûr moi aussi mais je veux dire c'est quand même tu sais c'est quand même du boulot je sais pas si j'aurai autant de patience maintenant j'ai pas le contraire effectivement je me rappelle je vais passer des heures dessus à chaque fois c'est là aussi je vais passer je crois 25 heures incroyable incroyable et là c'est une des premières illustrations où j'ai fait un personnage une créature et je me suis servi de référence donc là je me rappelle que j'avais trouvé une référence pour le corps du gros et je m'étais pris en photo pour le faire ce personnage qui sort comme c'est pour ça que l'anatomie est pas trop mal encore ouais ça va ça va ça se défend voilà tu vois que j'ai utilisé quelques textures photo pour le ciel pour le sol aussi donc je missais encore un petit peu les techniques etc mais j'avais beaucoup appris avec celle-là ouais carrément cool et celle-là je pense qu'elle représente aussi une étape assez importante en fait dans mon évolution ouais tu es passé du côté un peu plus illustratif de la force ouais après voilà il y a d'autres d'autres n'est-ce que celui-ci waouh ça c'est vraiment cool merci et là tac ça c'est ah ça je le connais celui-là ouais il est vraiment bien ouais voilà donc ça c'est 2011 j'ai pas la date quelque part 2012 décembre 2012 ça commence à être vraiment récent c'est la première fois que je m'attelais à un portrait en tout cas sérieusement donc j'ai eu un mal fou moi j'ai vraiment enfin je pense ça se voit mais de toute façon c'est pas non non attends franchement je vois pas trop de défauts c'est plutôt bien fait moi je montre le robot ou ce truc-là ouais c'est sûr on voit la différence ouais on voit qu'il y a un petit rêve non mais là le portrait est vraiment excellent alors ensuite on a ça donc ça c'est beaucoup plus récent je pense qu'il y a peut-être déjà des gens voilà qui l'ont vu parce que ça date de deux ans je suis comme ça voilà c'était il y a deux ans ça tu peux typiquement là en illustration tu peux avoir des commissions là tu peux publier ce dessin je pense à partir de là où j'ai commencé effectivement à prendre un niveau professionnel et après voilà on arrive dans les choses les plus récentes donc à partir de ce painting là en fait là tu vois que j'ai commencé à avoir à avoir un meilleur niveau pouvoir vendre aussi mes créations c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à être contacté aussi pour faire des différents projets comme pour celle-ci vraiment qui avait été une commission pour un jeu une appli et un jeu de cartes donc c'est pas facile pour moi c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est que chacune de ces illustrations là à chaque fois elle m'a vraiment poussé c'est loin loin en dehors de ma zone de confort j'ai vraiment passé 30 heures 40 heures à galérer dessus à chercher des références à corriger je ne t'ai jamais satisfait et je pense que c'est pour ça quelque part que je n'ai pas fait beaucoup de créations mais j'ai quand même progressé relativement vite je pense parce que justement sur chacune je me défonçais vraiment je me prenais une terre de moi-même et plutôt que voilà faire mon truc et puis à un moment donné après 5 heures et puis je passais à autre chose c'est marrant parce que on a vraiment une façon de bosser différente c'est drôle parce qu'on est vraiment au final complémentaire parce que toi quand tu fais une illustration tu mets beaucoup de temps tu apprends plein de choses sur une seule illustration et moi c'est plutôt sur plein de croquis sur plein d'études etc et c'est vraiment drôle chacun marche différemment c'est marrant c'est vrai on a tous une façon de dessiner certains sont patients d'autres pas c'est vrai que tu as beaucoup expérimenté par exemple moi je suis resté vraiment fidèle au digital painting mais j'ai aussi fait un petit peu de dessin de crayon tu vois notamment celui-ci j'avais fait des séquences ça c'était il y a ouais c'était l'an d'avesté c'est il y a un an ah ouais il y a du détail donc j'avais juste repassé un petit coup sur Photoshop parce qu'en fait à l'époque j'avais très peu de matériel de dessin ce qui fait que j'avais pas en fait de graphite qui me permettait d'aller dans des valeurs très sombres ce qui fait que j'avais juste passé un petit coup de brèche sur le fond et certaines parties d'ombre et voilà mais grosso modo c'est vraiment quasiment 100% de dessin pur et là justement c'est exactement ce que tu disais j'étais assez surpris finalement de me remettre au dessin sur papier et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment progressé et en fait c'est tout bête c'était juste tous mes dessins que j'avais fait en FIFA Painting m'avait apporté une forme d'entraînement parce que ça avait entraîné mon cerveau et finalement que ce soit sur papier ou sur handi ça ne change rien du tout exactement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent à comprendre que c'est la même chose une fois que tu sais dessiner tu sais dessiner que ce soit sur du papier ou autre après bien sûr il faut apprendre la technique mais ça c'est ça qui est relativement vite voilà après je passe donc là c'était il y a il y a deux ans ouais c'est génial franchement perspective tout la composition tout la lumière un gros bon en avant j'ai repris mon ancienne création c'est celle-ci vraiment classe donc là on est de nouveau dans le painting donc là là encore une fois c'est vraiment principalement de la photo mais je me suis quand même pas mal amusé aussi avec mon stylet notamment toute la montagne dans le fond qui est peinte plein d'éléments sont peints un peu partout mais on ne s'en rend pas trop compte parce que j'ai réussi à relativement bien mélanger les deux mais voilà j'ai pris aussi pas mal de plaisir là-dessus et après on arrive sur les toutes dernières non mais tes dernières laisse tomber elles sont excellentes merci je ne sais pas combien de temps tu as passé sur cette illustration mais 35-40 heures c'est ouf de toute façon je pense que tu veux progresser tu es obligé de temps en temps tu peux faire des speed painting mais de temps en temps il faut quand même y aller à fond ouais complètement il faut finir les illustrations c'est vrai celui-là c'est mon préféré de toi je ne sais pas pourquoi mais je la trouve il y a un dynamisme on a l'impression que ça bouge on a l'impression que le monde va être aspiré c'est vraiment mon objectif c'est de créer une sorte de mouvement en fait c'est assez intéressant parce que tu vois que j'ai vraiment de plus en plus j'essaie de ramener une histoire dans chacune de mes illustrations j'essaie de faire en sorte parce que le spectateur se pose des questions qu'est-ce qu'il se passe il sort du sol c'est une scène d'apocalypse c'est qui ce personnage est-ce que c'est lui qui l'a invoqué qu'est-ce qu'il fait là pareil sur celle avec les dragon tu vois tu dis tu as ta petite troupe d'explorateurs ils sont en train de gravir la montagne tu es dans l'action j'essaie de plus en plus d'ajouter des éléments de storytelling pour rendre les illustrations plus intéressantes complètement là on est là tu es dans des speed painting en date yes voilà on a fait le tour sur mon parcours graphique de mes tout débuts excellent jusqu'à aujourd'hui tu vois ça dure un moment je pensais pas c'est intéressant de montrer et puis d'expliquer ce qui se passait dans ta tête à ce moment là comment tu travaillais comment tu as progressé je crois que c'est intéressant parce qu'en plus c'est les deux approches plein de petits croquis plein de trucs comme ça assez rapidement j'ai appris comme ça et toi c'est vraiment illustration par illustration tu te repousses à chaque fois tes limites donc ça marche aussi on était donc à la question 4 qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner peindre et tous les événements déclencheurs qui vont avec à toi l'honneur je commence allez alors qu'est-ce qui m'a donné envie de dessiner peindre depuis que je suis petit je dessine je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois c'est vrai que moi comme tout le monde depuis la maternale je dessine et j'ai continué étant enfant collégien etc mais c'était par passion par envie par besoin et c'était rien de très sérieux et en fait c'est venu un peu plus tard vers mes 17-18 ans j'ai découvert Photoshop j'ai d'abord fait de la photo manipulation comme je l'ai expliqué et c'est là en fait que de fil en aiguille j'ai lu des tutoriels pour faire des illustrations du digital painting je ne connaissais pas du tout à l'époque ce terme venait d'apparaître en français en tout cas depuis peu et donc j'ai acheté ma première tablette graphique et c'est là que j'ai commencé à me mettre dans le dessin et le digital painting un peu plus à hautement voilà donc il n'y a pas vraiment d'événements déclencheurs magistrales dramatiques c'est juste que voilà j'ai lu des tutoriels je suis tombé là-dessus je me suis dit ah c'est comme ça alors qu'on fait c'est foutu qu'on fait des images magnifiques ok bon dans ce cas là je vais investir je vais prendre une petite tablette graphique et on va voir ce que ça donne et l'aventure commence exactement et voilà où on en est à faire des vidéos c'est ça et toi alors qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner je pense que j'en avais commencé à en parler la dernière fois mais j'avais d'ailleurs je crois que j'en avais fait un article dessus mais j'avais j'avais commencé vers 14 ans à faire des illustrations enfin pas des illustrations mais des petites BD pour mon frère des BD quoi de mon débile inspiré entre c'était entre Dragon Ball et Baby Son Butt-Ed tu vois cette série sur MTV cette série dessin animé avec deux gars complètement cons des hardos ils font n'importe quoi j'avais j'avais adoré j'avais adoré cet aspect délirant et j'avais moi j'adorais DBZ aussi à l'époque Dragon Ball Z enfin Dragon Ball tout court d'ailleurs et j'en ai fait un mix des deux et c'est devenu deux mafieux qui faisaient n'importe quoi dans la rue qui avaient un côté un peu qui avaient une morale qui avaient une certaine éthique et pour certains trucs ils avaient aucune éthique et je trouvais ça vraiment rigolo et moi ça faisait marrer mon frère parce que mon frère est un peu comme moi il aime bien les trucs un peu cyniques donc ça a donné un truc un drôle de mélange et cette BD j'en ai fait 300 planches dis-toi donc c'est vraiment comme ça que j'ai 300 planches recto verso et en fait la BD tous les potes de mon frère adoraient ça donc on filait la BD de partout et on voyait quand même une progression dans les traits et tout et en fait la BD a été perdue par je ne sais qui d'ailleurs donc je ne l'ai toujours pas retrouvée et c'est pour ça que quelques années après j'en ai refait deux trois planches pour se souvenir du bon temps avec mon frère c'est dommage quand même d'avoir perdu 300 planches c'est pas rien ou quoi ? j'avais les boules je te le dis j'avais les boules j'ai dit à mon frère mais attends tu m'as perdu les planches tu me les retrouves et on ne les a jamais retrouvées jamais retrouvées on ne sait pas où elles sont je pense que c'est un de ses potes de l'époque qui l'a gardé ou qui je ne sais pas sincèrement j'en sais rien tu aurais dû les scanner voilà ouais mais j'avais même pas j'avais même pas de scan à l'époque j'avais pas de scanner j'avais rien j'avais dû les prendre en photo avec l'appareil de ma mère ou parce que j'étais jeune j'avais pas d'appareil moi j'avais rien du tout j'avais juste mon bureau et j'avais même pas d'écran en plus j'avais même pas un corps d'ordinateur moi à 14 ans c'est bien ça fait une bonne leçon pour ceux qui nous regardent ne filez jamais vos planches vos originaux et justement à propos de ça j'ai un principe assez rigolo enfin pas rigolo mais je pense que c'est à partir du moment où on passe plus d'une heure sur un dessin il faut le garder ça c'est une leçon que j'ai appris avec le temps dès que t'as passé une heure sur une création tu la gardes soit tu la stock c'est du digital painting soit tu la gardes dans tes archives parce que c'est hyper important de revoir ce qu'on a fait avant parce qu'on se démotive beaucoup et je crois que c'est hyper hyper important de garder ce qu'on fait et d'avoir toujours un oeil sur ce qu'on fait hyper important en général je garde tout à part les petits croquis en digital painting vraiment qui donnent rien c'est avec le moindre dessin la moindre étude que je fais même si ça m'a pris 5 minutes 10 minutes 15 minutes c'est vrai que je garde tout c'est vrai que je te rejoins là dessus ça fait toujours du bien de se voir rien que le fait de voir qu'on a été productif qu'on a un tas de feuilles rien que ça même si c'est pourri c'est vrai que ça a un motif complètement c'est important voilà est-ce que j'ai eu des événements déclencheurs pas vraiment ça s'est fait comme toi un peu en progression c'est venu c'est vraiment peut-être à 25 ans où là je me suis dit allez hop c'était juste une décision je vais m'investir un peu plus là-dedans j'ai pas dit mais c'est vrai qu'effectivement mon point de vue aussi j'ai eu une espèce de petit tournant vers les 25 ans aussi donc bon pour moi c'est il y a peu justement j'ai désolé justement j'ai fait la décision de me mettre vraiment à fond dessus et quasiment à plein temps dans le dessin digital painting tout ça ça peut être la limite un événement un peu déclencheur ou du moins un grand tournant d'un point de vue artistique et choisi très bien bon la question suivante qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'illustration et le concept art alors c'est pas une question facile c'est pas une question facile du tout c'est pour ça que je la pose non je pense que la réponse est assez évidente même si elle est difficile à mettre en forme c'est que enfin pour moi très personnellement c'est le fait de pouvoir créer des mondes des univers des choses qui n'existent pas tout simplement c'est pour ça en fait que j'ai commencé à dessiner déjà depuis enfin quand j'étais petit si je regarde mes tous premiers dessins je faisais des dinosaures voilà comme tous les gosses j'ai regardé jouer à site park je voulais être paléontologue voilà comme 50% des enfants de ma tranche d'âge et du coup je dessinais des dinosaures je dessinais plein de choses j'avais des livres en fait d'animaux d'insectes plein de choses du coup je recopiais ces livres quand j'étais petit comme un geek et très vite en fait je fais des dinosaures puis j'ai commencé à faire des créatures puis j'ai commencé à faire des arbres qui n'existaient pas etc et ça m'est revenu en fait petit à petit quand j'ai commencé à faire du digital painting vers mes 17-18 ans en même temps que je jouais à des jeux vidéo qui m'inspiraient et bien j'ai voulu quelque part moi aussi reproduire un petit peu ce que j'avais dans mon esprit des univers qui n'existaient pas donc je pense que c'est vraiment ça qui me plaît le plus après le deuxième aspect je pense que c'est le challenge c'est le challenge que ça offre c'est vrai que moi je sens j'ai commencé un peu comme ça en fait dans le challenge de j'apprends Photoshop j'apprends dans des tutoriels donc d'abord c'était des photomontages puis c'était des matte paintings et puis après c'était tiens c'était le digital painting du coup il faut apprendre à dessiner il faut apprendre les fondamentaux en art ensuite il faut apprendre à la perspective on n'a jamais fini et c'est vrai que c'est cette forme de challenge aussi que j'aime beaucoup dans l'illustration et le concept art c'est ce qu'on n'a jamais fini d'apprendre c'est clair voilà je retourne la question qu'est-ce qui te bat ? c'est exactement la même réponse que toi surtout le début en fait c'est le fait de c'est facile ouais c'est facile mais c'est exactement ça je pense que pour la plupart des dessinateurs c'est pareil mais c'est vrai qu'en quelques traits t'arrives à à inventer ton propre monde et bah moi c'était ma on va dire que c'était ma porte d'évasion tu vois je m'évadais un petit peu comme ça de ma vie parce que j'aimais pas l'école j'aimais pas tout ça et de savoir quand je pouvais raconter une histoire et inventer des personnages inventer un décor en quelques traits ça me faisait complètement capoter moi dans ma tête j'étais waouh j'ai une liberté totale je peux faire ce que je veux et c'était vraiment ouais le terrain de jeu libre quoi c'était ça m'appartenait qu'à moi c'était mon monde à moi donc c'était mon petit refuge pour me défendre ouais mais ouais c'est arrivé à l'adolescence parce que je pense que c'est vraiment le moment un moment charnière de la vie de tout le monde et c'est vrai que grâce à grâce à la BD j'ai pu j'ai pu bien m'évader et j'aimais pas du tout l'école moi c'est vraiment pas j'avais un an d'avance en plus un an et demi d'avance sur tout le monde donc j'étais un petit peu le petit dernier tu vois ouais c'était pas forcément ce que ma mère a fait de mieux dans sa vie tu vois de me faire sauter des classes mais et heureusement ma mère justement a fait le choix inverse de me laisser dans ma classe c'est marrant elle a bien fait elle a bien fait elle a bien fait ouais je pense très mature à l'époque alors ouais pareil moi j'étais relativement mature pour certains trucs et beaucoup moins pour d'autres donc les relations sociales j'étais moins mature pour ça j'étais plus réservé etc donc je parlais pas beaucoup mais je suivais beaucoup par contre mais bon bref ça c'était ma personnalité de l'époque je pense que j'ai bien changé depuis heureusement mais mais en tout cas voilà c'est ça qui m'a vraiment poussé à dessiner quoi ok ouais c'est intéressant mais je pense qu'on est sûrement nombreux en fait les illustrateurs etc à s'être beaucoup réfugiés en fait c'est une forme de refuge et des libertés d'expression dessin ou les jeux vidéo les films etc alors ensuite allez question suivante quels sont en lâchant que ça va être long quelles sont tes inspirations et tes artistes c'est pas vrai ouais j'en ai préparé une dizaine pour pas pour aller vite mais alors le premier c'est la nature c'est pas Bougro c'est la nature la nature je crois que ce sera toujours une source d'inspiration infinie souvent on a tendance à pas le dire mais c'est grâce à la nature que tout le monde a fait tout ce qu'il a fait jusqu'à présent quoi et les artistes aussi donc je pense que c'est important de le souligner le premier artiste qui me vient en tête moi c'est un artiste ancien c'est William Bougro qui fait des illustrations bah incroyables de toute façon je pense que tout le monde connait William Bougro à mon avis de près ou de loin mais c'est juste un peintre exceptionnel je sais pas c'est bon c'est des vieilles illustrations je veux dire c'est ce qu'il faisait à l'époque mais il était vraiment bon dans ce qu'il faisait après il y a donc Jean-Christian Lion Decker que j'aime beaucoup qui est un peintre américain qui fait des trucs exceptionnels aussi mais très stylisé et ça que j'aime bien c'est que c'est un un maître peintre de l'époque mais vraiment stylisé j'adore son côté un petit peu edgy un peu angulaire et à côté de ça il fait un rendu pseudo réaliste donc ouais j'aime assez celui-là donc il vaut le coup d'oeil c'est clair et net pour ceux qui connaissent pas c'est vachement sympa très stylisé c'est super stylisé et par rapport aux illustrateurs de l'époque tu regardes les autres dans son époque c'était absolument ça avait absolument rien à voir et j'adore son côté ouais j'adore son côté rendu il s'inspirait de photos mais voilà quoi c'est même dans le rendu des visages on sent que tout est tout est équilibré tout est calculé c'est vraiment vraiment cool John Singer Sargent je veux dire ça c'est c'est quelqu'un qui revient souvent mais moi franchement il fait complètement triper cet homme là il sait tout faire il fait aussi bien des huiles que c'est incroyable non mais incroyable c'est vraiment incroyable regarde ça c'est fou quoi on sent que c'est du lâcher en plus on sent que le mec il a fait 3 coups de pinceau et ça ressemble déjà bah tout est tout est calculé aussi et c'est vraiment ouais c'est alors les portraits ces portraits sont juste interstellaires bon là ça va encore c'est pas trop ce qui a fait de mieux mais ça c'est peut-être une non ça c'est une étude à mon avis mais bon je laisse c'est pas ce qui l'a fait de mieux voilà c'est déjà un petit peu mieux pareil il est très dans c'est un peintre de la lumière donc il est il simplifie vraiment la lumière tout en laissant de la texture au bon endroit tout en jouant avec les 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 edges les ouais les contours ouais donc vraiment vraiment cool après Alphonse Moucha que j'aime beaucoup donc je veux dire dans le style dans la sensibilité qu'il y a dans les illustrations les motifs qui m'interpellent pas mal donc là ça s'affiche pas très bien mais voilà c'est voilà c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup dont beaucoup d'artistes sont inspirés aussi et qui a fait pas mal de choses aussi qui a travaillé pas mal de techniques mine de rien mais vraiment vraiment bien aussi après c'est un petit peu plus récent donc ça c'est des aquarelles de je sais pas comment on prononce mais c'est Duzan de Djurkarik qui fait des je sais pas si tu connais mais waouh j'ai déjà vu sûrement mais ça je retiens très peu les noms mais regarde ça comme c'est lâché parce que souvent les artistes les professionnels vont vraiment dans le détail utilisent pas forcément les effets mouillés de l'aquarelle et lui il utilise parfaitement les effets mouillés et les effets opaques c'est mouillé sur sec mouillé sur mouillé il fait c'est tout faire et je sais qu'il travaille aussi à partir de photos il travaille pas dans la rue il travaille à partir de photos mais il en fait des choses incroyables et les photos à côté ont l'air vraiment insipides donc ça pour moi c'est vraiment l'art tu vois c'est à partir du moment où l'artiste a réussi à rendre mieux que la photo c'est que là c'est pour moi là on parle tu vois après il y a William Whittaker aussi c'est un artiste contemporain je veux dire il est encore vivant il fait pas mal de portraits j'aime beaucoup ce qu'il fait en portrait donc c'est du portrait réaliste il n'y a pas tout le monde qui aime mais il fait vraiment des choses magnifiques alors je ne sais pas ce qu'il y a de tout là-dessus j'aime bien la sensibilité qu'il y a dans ses portraits cet aspect un peu onirique il y a pas mal je l'aime beaucoup je ne raisonnais pas sur tous les portraits mais celui-là il y a pas mal après de toute façon les subjectivités ouais voilà exactement après c'est un artiste digital que tu dois connaître qui est Juanja 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 si tu ne connais pas cette illustration par exemple donc Juanja c'est un concept artiste qui a travaillé aussi à Montréal c'est un pote d'une de mes copines concept artiste et il est vraiment excellent et il fait des trucs il fait des trucs fantastiques laisse tomber moi c'est le choc chez lui pardon c'est la lumière ouais il a une lumière c'est fou incroyable il a un côté autiste alors ça je ne savais pas ouais il a vraiment un côté autiste mais il est très très sympathique par contre c'est vrai qu'il est vraiment dans son truc il est très vite absorbé par ce qui l'entoure et il est très vite submergé par ce qui bouge autour de lui tu vois donc il a besoin de ses instants de repos donc il est c'est pas un sociopathe c'est juste qu'il est très très bon dans ce qu'il fait le mec il s'investit à fond et mais bon ça se voit ça se voit pour attendre ce niveau de toute façon ouais il fait vraiment mal quoi c'est pas la première fois qu'il a pris un stylo en moi qu'il a fait ça ouais c'est incroyable donc une une dame une grande dame du dessin que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Toronto et elle m'a dit qu'elle allait faire une interview avec moi donc je suis très content c'est Claire Wendling j'adore cette personne en tant que personne et en tant qu'artiste je la trouve géniale Claire qui revient un peu de l'enfer parce qu'elle a passé trois ans à l'hôpital et elle a failli y laisser sa peau et moi c'est une de mes illustratrices préférées elle fait des dessins aux crayons des crayonnés extraterrestres et elle te fait ça tranquille elle te fait ça tranquille d'imagination aucune référence elle a travaillé pour des grands studios aux Etats-Unis il y a quelques années elle est allée repasser vers Montréal il n'y a pas très longtemps elle est repassée à Los Angeles à San Francisco mais j'adore son côté disneyen assumé j'adore ses idées j'adore la sensibilité qu'il y a dans ses dessins je trouve ça excellent sincèrement j'aime bien ce storytelling mais à chaque fois il y a quelque chose de surprenant ou de tendre je trouve ça vraiment fantastique après Jean-Baptiste Mange qui est un de mes potes maintenant vraiment on s'entend vraiment très bien avec Jean-Baptiste depuis que je suis installé à Montréal il sait tout faire Jean-Baptiste peut-être pas trop les véhicules mais il est vraiment vraiment bon j'avais fait une interview de lui sur le blog aussi mais il est vraiment vraiment très bon il fait du concept art de l'illustration il touche à tout digital 3D non mais il est vraiment très bon moi j'aime particulièrement j'aime particulièrement ses illustrations fait en acrylique peinture à l'huile etc il a bossé sur des projets comme Diablo 3 aussi il est spécialisé quand même dans le character design mais il est vraiment bon quoi un character designer que j'aime bien c'est Carter Godridge qui a bossé sur des grands projets Dreamworks Pixar enfin surtout Dreamworks je crois donc là c'est pas c'est pas de ce qu'il a fait de mieux mais attends je vais te montrer des trucs donc il a fait des concepts pour Animal Crackers il a fait des concepts pour The Croods changement total de registre là on est vraiment dans des cartoons dans des designs ouais je m'inspire un peu de tout je vois qu'il y a vraiment de tout des peintures classiques des caractéristiques pour Brave aussi voilà c'est lui le concept designer de Brave enfin un des concepts designers mais c'est le caractère designer de Brave de Ratatouille voilà il est vraiment très bon ouais vu les noms que tu cites ouais Nico Marley qui travaille chez Dreamworks qui est le on va dire le caractère designer principal de chez Dreamworks et qui a fait les concepts comme How to Train Your Old Dragon et etc tous les Dreamworks Kung Fu Panda voilà donc c'est un artiste à suivre aussi qui est génial il est français aussi un incontournable Craig Mullins ah bah tiens je crois que je l'ai aussi ouvert voilà bah je te laisserai peut-être le présenter tout à l'heure comme ça ça te laissera des cheveux à dire si je l'ai ouvert ou si je n'ai pas pris un autre non c'est bon j'ai failli mais non je t'en prie vas-y ok tu veux que je le montre un petit peu ouais si je peux bah Craig Mullins qui est on va dire le précurseur du digital painting dans le monde c'est lui qui a sorti les premiers paintings sur Photoshop qui a montré comment faire des brushes comment faire des compositions comment transférer les techniques les techniques traditionnelles aux techniques numériques donc on va dire que c'est enfin tout le monde le respecte et d'ailleurs c'est incroyable parce qu'il fait il a inspiré tellement de speed painter de concept artiste que je pourrais même pas citer tous les concepts artistes qu'il a qu'il a mis sur la voie du painting moi j'ai une théorie c'est que cet homme n'est pas humain je pense sincèrement qu'il y a un côté pas humain parce qu'il prend des choses qui sont pas alors je l'ai vu je l'ai vu peindre à Toronto en live et je peux te dire que cet homme est extraterrestre en l'espace il est fou cet homme est fou en l'espace de je sais pas en l'espace de je sais pas un quart d'heure 20 minutes il avait pas fait un painting mais il avait montré une technique déjà c'était une technique extraterrestre à base de tampons de duplication de textures et de compositions et j'ai fait ok il a mis tout le monde d'accord et à la fin il fait est-ce que vous avez des questions imposées et tout le monde a dit non 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 pain tu vois ce truc quoi non mais il est juste incroyable il s'en vient ah ouais là ce mec là c'est de l'or en barre quoi et le dernier que je voudrais présenter mais j'en ai tellement d'autres il y a tellement de noms mais c'est Eric Kante que j'admire énormément pour ses croquis et pour il a fait Houn Flux je sais pas si tu connais je connais je connais des noms ouais la série Houn Flux c'était une série animée qui était sortie dans les années 2000 sur MTV peut-être un petit peu avant et j'adorais le style de dessin et c'est incroyable ce qu'il fait je trouve au trait il a un dessin au trait incroyable vraiment stylisé et j'adore j'adore ce qu'il fait là il bosse pour des comics en ce moment il fait des marvel je crois mais ouais vraiment vraiment cool c'est ce monsieur là encore ouais belle connaissance ouais carité voilà je m'arrête je m'arrête là parce que c'est il y a vraiment tellement de monde à couvrir que je préfère m'arrêter là pour l'instant pour moi aussi la sélection était rude donc à toi l'honneur ok alors je vais partager mon écran un des tout 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 premiers vraiment qui m'a mis une claque lorsque j'ai découvert ce qu'était le digital painting c'est le concept artiste Kekai Kotaki qui est je ne vais pas dire de bêtise mais je crois qu'il est coréen peut-être qu'il se soit revu que moi Kekai il parle bien il parle bien anglais mais son origine je ne pourrais pas te le dire moi il me semble qu'il était philippin il me semble et je ne suis pas sûr je sais qu'il a travaillé comme textureur au tout départ et qu'il a monté les échelons dans son entreprise où il travaillait à l'époque et qu'il est arrivé en concept artiste on a fait des choses effectivement de plus en plus créatives jusqu'à du concept art donc là je monte quelques images moi c'est vraiment le tout premier artiste je crois qu'il m'a mis une grosse claque et encore c'est encore des très vieux paintings qui ont déjà maintenant quelques années c'est notamment des concept art pour Guild Wars 2 et je pense que je peux peut-être en montrer très rapidement une ou deux plus récentes sur son site et notamment celle-ci ouais c'est mal voilà moi qui m'avait vraiment vraiment fait très très mal ouais c'est mal ouais ce traitement de la lumière de la perspective des compositions enfin ouais très grand artiste ensuite il y a un autre incontournable c'est Fengzu donc c'est un autre concept d'artiste encore une fois un classique et c'est en fait une des personnes je pense qui m'avait plus aidé à progresser au travers avec tout ce qu'il a partagé sur le net ses tutoriels ont été enfin ils sont connus et suivis par des dizaines c'est pas des centaines de milliers de personnes et ça fait vraiment je ne crois pas loin je pense pas loin d'une dizaine d'années qu'il partage tout ce qu'il sait faire et toutes ces techniques il a déjà fait des dizaines de vidéos donc là voilà c'est beaucoup de fantaisie de science fiction il a un style bien à lui il a vraiment une technique une façon de peindre qui lui est vraiment propre il est très rapide et c'est vrai que beaucoup de gens s'ont inspiré ton style donc pour la petite histoire lui il a commencé en concept artiste et maintenant il est à Singapour il a ouvert son école en ligne enfin son école tout court d'ailleurs il a une école physique donc il enseigne le concept art et c'est le directeur de l'école tout simplement il enseigne aussi là-bas et si je ne me trompe pas si jamais il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'école c'est 40 000 dollars l'année je crois je ne vais pas me tromper mais je crois que c'est ça les faits d'inscription bon après voilà tu as des profs tu as Fensu Ben Moro etc beaucoup d'intervenants de classe mondiale bref ensuite on a un illustrateur enfin concept artiste illustrateur Tyler Jacobson j'adore celui-ci et le prochain que je vais présenter j'ai vraiment hésité avec Craig Mullins parce qu'ils sont un petit peu tous des vieux de la vieille ils sont c'était vraiment les tout premiers quasiment parmi les premiers à se mettre dedans Tyler Jacobson un peu plus tard que celui que je présentais avant après pardon mais pareil gros artiste là on est vraiment dans gameplay fantasy surtout il a fait beaucoup de cartes pour Magic sa mémoire est bonne tout à fait mais je crois qu'il a il a mon âge Tyler Jacobson il n'est pas si vu que ça oui je confondais avec le suivant je crois qu'il s'est mis en 2009 sérieusement c'était ouais c'était 6-7 ans je confonds avec le suivant juste après voilà enfin moi ça me met ça me met chaque fois c'est l'antidus quoi c'est son rendu il est excellent il est excellent tout à fait voilà le suivant c'est celui-ci c'est Richard Wright donc il a à mon avis d'avoir un âge qui n'est pas très loin de Craig Mullins je pense qu'il a aussi à mon avis inspiré une pléthore d'artistes après lui donc je sais pas si tu connais celui-ci mais c'est vraiment un poids lourd donc il est vraiment spécialisé dans l'environnement je t'avoue que non je t'avoue que non c'est splendide waouh c'est vraiment c'est vraiment du très haut niveau waouh voilà il y a vraiment un sens de la composition qui me frappe à chaque fois que là il va raconter une histoire on comprend tout de suite l'action qui se passe c'est dynamique il se passe plein de choses enfin c'est ensuite le suivant on a un asiatique Gliulian je sais pas trop comment ça se pronombe là-ci c'est un chinois encore un concept artiste là il y a un style très détaillé très nerveux aussi waouh c'est un des très nombreux artistes asiatiques qui m'a inspiré donc là encore une fois il est vraiment focalisé sur les environnements plutôt donc les personnages ensuite je vais aller vers des choses un peu plus traditionnelles un petit peu plus classiques donc on a forcément Edouard Doper qui est un peintre incontournable il est surtout connu en fait pour son traitement de la lumière donc s'il ne connaissait pas aller vite voir s'il fait il est vraiment extrêmement connu il y en a notamment eu qui m'avait vraiment frappé à l'époque je sais pas si j'arrive à la retrouver dans quelques secondes non j'arrive plus à la retrouver mais en bref il joue beaucoup avec les ombres projetées les fortes expositions il est vraiment très à part ensuite un autre artiste traditionnel un parmi tant d'autres c'est Casper David Friedrich qui est plutôt dans qui a un côté romantique et en fait on découvre des paysages je trouve qui sont presque un peu précurseurs de la fantasy plus tard et je trouve ça assez fou parce que je ne sais plus de quelle époque c'est ces peintures mais il y a un côté tu les vois tu pourrais croire que c'est un truc d'Heroic Fantasy qui est sorti il y a 5 ans et en fait non donc voilà des paysages que j'aime beaucoup ouais c'est vraiment bien il devait passer un temps fou à faire ces trucs c'est fou ouais ouais c'est assez impressionnant c'est incroyable c'est aussi je crois que c'est vraiment un petit plus commun bref et pour finir dernière source d'inspiration j'ai pas envie de citer l'impressionnisme ouais de façon générale tout le style impressionniste parce que c'est quelque chose finalement qui m'a toujours beaucoup attiré beaucoup passionné pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup beaucoup de respect parce que mine de rien c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air et c'est vrai que lorsque je vois d'ailleurs des artistes digitaux contemporains qui ont un style proche de l'impressionnisme ça m'impressionne d'autant plus donc voilà les grands classiques Monet etc je pense qu'on les connait tous donc voilà pour mes nombreuses sources d'inspiration après voilà il y en a plein 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 on peut toutes les retrouver de façon sur mon site il suffit d'aller dans présentation catégorie présentation et voilà il y en a vraiment des dizaines des dizaines même des centaines je crois aujourd'hui voilà très cool t'arrives-t-il de bloquer être à cours d'inspiration et si oui comment dépasses-tu le blocage ? alors étant donné que je ne suis pas surhumain ça m'arrive bien sûr des fois de me bloquer d'être à cours d'inspiration et c'est vrai que des fois c'est des périodes qui durent en plus c'est assez assez problématique alors comment dépasser ces périodes ? en fait je pense qu'il faut déjà connaître la cause du blocage c'est à dire que des fois bon c'est juste parce qu'on n'a pas d'idées là tout de suite qui vient donc bon là il suffit de se creuser un petit peu des fois il suffit de dessiner n'importe quoi en fait par exemple lorsque je blog vraiment il suffit que je prends une illustration qui me plaît sur internet peu importe je commence à la recopier je passe 15-20 minutes dessus en fait ça me permet de s'échapper et tiens les idées me viennent petit à petit je vois bien alors je vais regarder une galerie de création d'un artiste un portfolio ou autre qui m'inspire voilà petit à petit ça c'est pas mal ça ça m'inspire j'aime beaucoup ce qu'il a fait tiens je pourrais faire ça avec un personnage différent etc donc ça c'est une première méthode pour dépasser les blocages mais si on revanche en revanche la cause est différente et je pense notamment à des causes plus propres à la vie quotidienne notamment à l'hygiène de vie c'est vrai que par exemple je pense qu'on a tous connu ça il y a des périodes où voilà on est absorbé toute la semaine par les cours par le travail il y a peut-être des problèmes personnels des choses qui nous pompent à beaucoup de temps et d'énergie et c'est vrai que dans ces passages là en tout cas moi pour ma part j'ai beaucoup plus de difficultés à me mettre à dessiner c'est vrai que quand on est fatigué ou qu'on a l'esprit ailleurs on bloque on n'a pas d'idée on n'a pas d'énergie pour etc donc souvent lorsqu'on bloque vraiment ça c'est plus pour des longues périodes c'est vrai que si ça fait une semaine ou un mois qu'on n'arrive plus à dessiner à prendre quelque chose je pense qu'il faut juste s'arrêter 5 minutes prendre le temps de réfléchir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas pourquoi est-ce que est-ce que j'ai pas de créativité et souvent juste en se posant un petit peu en y réfléchissant on arrive à dépasser ça voilà très bonne réponse très très bonne réponse est-ce qu'il y a aussi des choses qui te bloquent ? je vais parler des idées en général la génération d'idées en général c'est vrai que la créativité moi elle vient quand j'ai vraiment le cerveau reposé que j'ai bien dormi et que j'ai fait du sport donc dans l'ordre ce serait plutôt le sommeil après ce serait vraiment le repos psychologique relâcher le cerveau une bonne fois pour toutes maintenant je fais un peu de méditation j'en fais une fois par semaine et sinon les vacances aussi quand je prends mes vacances tout de suite je vois la différence je reviens d'une semaine incroyable je reviens d'une semaine de vacances c'est comme si on m'avait lavé le cerveau et souvent quand je pars de la ville quand je sors de Montréal et que je fais autre chose tout de suite je vois qu'il y a une différence même un week-end il suffit que je passe 3 jours avec des amis ou avec ma chérie peu importe je vois tout de suite la différence j'arrive le lundi je suis frais et ça faisait 4 ans que je ne faisais pas ça et maintenant que ma chérie a changé de job on arrive à avoir nos week-ends ensemble et c'est vrai que ça m'a changé la vie aussi donc le repos du cerveau très important la mémoire est bonne j'ai même fait 2 articles sur le sujet sur le blog effectivement sur la productivité tout ça et effectivement contrairement à ce qu'on croit de temps en temps il faut relâcher la pression plutôt que de forcer 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 se dire pour s'améliorer progresser il faut y aller 12 heures par jour etc alors c'est peut-être vrai pour certaines personnes qui vont être très endurantes et qui sont faibles pour bosser comme ça autant moi je suis vraiment comme toi en fait je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup de sommeil et dès que je n'ai pas mon sommeil j'ai une humeur qui est moins moins gai je suis moins productif j'ai moins d'idées pareil sur les émotions aussi enfin moi j'ai envie c'est pareil pour toi j'ai envie de citer les émotions donc j'évite en fait de travailler ou d'essayer de dessiner quand je suis énervé par exemple si je suis énervé frustré ou que je suis anxieux et que je pense à quelque chose en général j'évite parce que je sais que je ne suis pas productif et je vais passer 2 heures à faire un truc que je vais faire en 20 minutes à côté si j'ai l'esprit reposé et que je suis zen tout à fait ça devait être vers l'âge de 26-27 ans j'étais bah quand ça faisait un petit moment ça faisait 2 ans que je m'étais plongé dans les livres tu vois de technique de base du dessin et il y avait un truc qui se passait quand j'allais sur ma feuille je sentais une montée de stress bah c'est mon avis pour moi c'est la peur de la feuille blanche mais j'avais une montée de stress je le sentais jusqu'au bas de mes pieds tu sais je le sentais pas comme des fourmis comme des espèces de petits tremblements j'en sais rien et j'étais angoissé par la feuille c'est une crise de panique en fait je m'en demandais trop en fait je m'en demandais trop c'était une époque que je voulais tellement tellement bien faire et je voyais plein de monde qui étaient super meilleurs que moi tu sais j'ai fait merde jamais je vais arriver à ça et ça me foutait dans des états et en fait je me stressais pour rien et c'est pour ça que je voudrais enchaîner avec ça cette idée que de toute manière quoi qu'on fasse on finira toujours par faire des trucs uniques que personne n'a jamais fait donc ça sert à rien pour moi c'est utile de faire des études d'essayer de copier des oeuvres qui ont déjà été faites c'est quand même mieux d'apprendre les bases avant ça c'est sûr c'est mieux d'apprendre pendant 2 ou 3 ans les bases d'être à l'aise avec les objets usuels les objets du quotidien etc de faire 2-3 personnages d'imagination pourquoi pas et ensuite de travailler sur de la copie de mettre etc parce qu'en fait le fait de commencer à copier des études ça va trop nous ça va nous inspirer c'est sûr mais ça va trop nous influencer dans nos styles pour la suite et pour les prochaines années et c'est pour ça que je pense que c'est bien de commencer par une phase un peu objective un peu libre on interprète nous même la nature avant de se mettre à travers les yeux de quelqu'un d'autre et finalement travailler sur des images qui ont déjà été interprétées finalement des interprétations de la réalité qui sont pas les nôtres qui sont pas personnelles je vois où tu vas revenir parce que moi je vais le nuancer parce que moi j'aime l'allier un peu différent du tien vas-y vas-y mais je te rejoins en grande partie mais c'est vrai que pour moi on va pas forcément comme une éponge s'imprégner du style de quelqu'un et pouvoir le reproduire naturellement juste en copiant donc déjà premièrement c'est une erreur de vouloir ça parce que certains veulent juste tiens j'adore ce que fait X donc j'ai envie de faire exactement ce qu'il fait j'ai le même style donc déjà première chose c'est qu'il ne faut pas faire cette erreur parce que premièrement en copiant on ne sera jamais aussi bon que l'original de toute façon mais par contre dans le sens inverse je pense pas non plus que ce soit trop risqué de copier un artiste enfin en fait je pense que ça peut être risqué si tu copies un seul artiste par contre si tu en copies plusieurs et que tu continues à côté de faire du dessin personnel donc que ce soit effectivement des études d'objets ou des dessins d'imaginaire mais de ta propre imagination je pense que c'est pas un trop bon risque parce que de toute façon je pense que passer un certain cap et j'appuie bien là dessus et si on multiplie le nombre de sources d'inspiration on finit de toute façon par développer son propre style et à se détacher des maîtres qui nous ont inspirés avant avec moi je vois par exemple au début je copiais beaucoup ce que faisaient certains artistes Clint Sirley ou d'autres et petit à petit je me suis détaché vraiment de certains et d'autres où je continue à nourrir le style et je m'en inspire et je copie sûrement inconsciemment et certains j'en suis totalement détaché au cours du temps et puis après j'en découvre des nouveaux mais en tout cas tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi en tout cas effectivement continuer à se détacher de temps en temps totalement des sources d'inspiration ne pas regarder ce qu'il y a sur internet ne pas regarder ce qui se fait de faire des choses pour soi c'est super important aussi c'est bien d'être inspiré par plusieurs artistes comme tu dis mais par contre de passer son temps à faire ça à un moment donné passer en phase de productivité et de se dire là aujourd'hui j'ai noté que je devais faire ça je vais le faire et je vais pas procrastiner à regarder les gens sur internet que font les autres à me frustrer tout seul et au final pour ne rien faire à la fin de la journée donc moi c'est pour ça que j'aime bien me faire un planning je sais aujourd'hui je fais ça je suis sûr que je vais le faire et si je ne l'ai pas fini je le finirai demain mais demain j'irai pas sur internet regarder les artistes les portfolios je ferai directement ce que j'ai à faire c'est intéressant je crois que c'est dans aucune question mais j'ai envie de te la poser du coup je vois que t'as l'air d'avoir une certaine rigueur complètement bah en fait c'est l'organisation c'est vrai que ces 4 dernières années j'ai dû réorganiser ma vie parce que j'ai changé de job donc il fallait que je réorganise complètement ma vie et j'ai maintenant un planning pour tout ce que je fais et ça me permet de me décharger du cerveau tu vois typiquement je vois des personnes qui font j'ai à se faire ça je dois aller chez le médecin là je dois aller faire mes courses là je vais pas me faire de liste de courses j'ai tout dans ma tête je vais y aller franchement mieux vaut se décharger sur un appareil en plus maintenant de nos jours c'est facile d'avoir un agent d'électronique ou avec les smartphones maintenant de nos jours j'ai une to-do list ma to-do list fait 3 mètres de haut c'est pas grave chaque truc est réglé comme ça j'ai rien à penser j'ai une petite alarme d'ailleurs ça a sonné tout à l'heure parce que j'ai un truc à faire j'ai une petite alarme c'est bon je sais ce que j'ai à faire j'ai pas besoin de et toute ma créativité toutes mes idées sont claires et je peux me concentrer sur des choses et c'est comme ça ça c'est le début de la productivité pour moi en tout cas c'est le début du début c'est super intéressant parce que je suis vachement proche de toi je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis notamment faire des listes éviter aussi le multitâche moi c'est vraiment des trucs sur lesquels je me concentre c'est éviter le multitâche il y a des fois où je me déconnecte de Facebook je regarde pas les mails tout ça par exemple et comme t'as dit je mets en place moi aussi ça m'arrive de mettre en place des alarmes ou des heures en tout cas de plage horaire où je sais que de 14h à 16h voilà je vais faire cette tâche et rien d'autre sinon on s'en sort pas non ça m'est même déjà arrivé d'ailleurs le soir d'être dans mon lit et de commencer à penser à tout ce que je devais faire le lendemain et ça commençait à me à polluer l'esprit alors du coup j'allumais la lumière j'ai écrit sur une liste tout ce que j'allais faire le lendemain et c'est cet acte tout simple tout bel d'écrire sur une liste et de poser sur papier ce qui m'encombrait l'esprit m'a permis après de dormir comme un bébé exactement quand je travaille avec mon équipe j'utilise le logiciel Asana qui est une web app Asana A-S-A-N-A et pour mes tâches de la vie quotidienne mes tâches personnelles j'utilise Todoist donc c'est Todoist mais sans le L et c'est vraiment cool c'est en plus il y a un plugin un module qui se branche sur Gmail et comme j'utilise Gmail tout le temps c'est génial et on peut synchroniser aussi avec Google Calendar donc voilà ça c'est des petits détails mais voilà c'est comment j'organise mes journées C'est intéressant je regarde un petit peu ce que c'est je vais regarder tout ça après Quelles sont les difficultés que tu as rencontré en tant qu'artiste et là on peut parler de tout ce qui est technique financier les peurs etc donc je te laisse à toi l'honneur Ok alors les difficultés que j'ai rencontré en tant qu'artiste je suis relativement jeune donc je n'avais pas rencontré des difficultés encore énormément dans ma vie après c'est peut-être certaines difficultés d'incompréhension de certains proches notamment de la famille ou autres qui ne comprennent pas ce qu'on fait Mais que fais-tu ? Pourquoi dessines-tu ? Si j'essaie d'expliquer à ma grand-mère je la salue si elle regarde et si j'essaie de lui expliquer que je suis payé pour dessiner des dragons par exemple je ne suis pas sûr qu'elle comprenne c'est vraiment un métier et que c'est quelque chose qui s'apprend quelque chose qui se développe et que tu as payé pour ça etc bon après voilà c'est pas une grosse difficulté après les grosses difficultés pour moi ça a toujours été et je pense que quelque part ça restera toujours le temps plutôt le manque de temps et en fait on se rend vite compte et je sais que tu es aussi passé par là et tu vas me raconter après que le manque de temps pour justement voilà donner à fond tout ce qu'on a dans sa passion c'est quelque chose qui me rattrape tôt ou tard et ça nous mène toujours à des choix à des choix de vie quelques fois difficiles c'est vrai que pour moi notamment c'était assez difficile et c'est un choix que j'ai dû faire il y a très peu de temps il y a à peine quelques semaines quelques mois qui était que j'avais l'air d'emploi de directeur artistique web qui était vraiment très bien très confortable j'aimais relativement bien ce que je faisais après ça dépendait des projets des fois oui des fois non mais en tout cas voilà j'avais un bon job j'avais une bonne paye je faisais pas d'heure sub j'étais dans une bonne boîte j'étais à 4 minutes à vélo du boulot enfin vraiment des conditions dont beaucoup de gens rêveraient sûrement déjà et du coup j'avais ce confort et cette sécurité et une la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée en tant qu'artiste en tant que personne ça a vraiment été de faire ce choix de me dire soit maintenant je continue là-dedans et je fais une carrière j'aime pas du tout ce mot mais voilà je fais une carrière là-dedans soit je lâche la sécurité je me lance un petit peu dans l'inconnu mais en tout cas je vais à fond sur ma passion donc et voilà digital painting illustration concept art tout ça et donc ça c'est un des premiers grands sauts que j'ai fait donc après voilà avec déboulé toutes les autres difficultés financières etc pour l'instant ça va je m'en sors plutôt bien mais voilà ça je pense c'est la plus grosse difficulté je réfléchis s'il n'y a pas d'autres si nos difficultés cette fois-ci c'est plus lié au peur vraiment aux émotions humaines toutes bêtes beaucoup enfin de plus en plus d'artistes en parlent mais je le vois sur le net c'est tout ce qui est lié vraiment à l'apprentissage en fait c'est vrai que c'est un travail d'haleine c'est très long d'apprendre le dessin d'apprendre la peinture d'apprendre les arts en général et ça peut être très 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 décourageant ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'investissement il faut aussi avoir bien sûr des bons supports d'apprentissage etc et c'est vrai qu'une des grosses difficultés c'est de rester motivé c'est tout bêtement rester motivé jour après jour mois après mois année après année et c'est vrai qu'on a tous des moments de doute des moments où on fait des blocages on n'arrive à rien on est improductif ou alors on voit tiens ce que fait le voisin ou alors ce que fait machin sur internet putain mais il fait des décréations mais tellement badass mais comment il fait merde j'y arriverai jamais moi ça fait deux ans que je fais ça bref plein de questions voilà je me suis posé à moi-même comme sûrement je pense que tout le monde plus ou moins est passé par l'un jour ou l'autre parce qu'on met tellement de notre ego et notre affaire personnel dans ce qu'on produit que forcément si c'est pas bien ou si ça plaît pas aux autres on va automatiquement s'en mettre en question on est tellement lié à ce qu'on crée que forcément ça devient vite blessant donc voilà ça c'est une grosse difficulté c'est réussir à mûrir et à passer un petit peu certaines de ces peurs après bien sûr c'est des doutes qui reviennent souvent ça revient de temps en temps et puis ça repart et puis c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu disais et qu'on en a parlé plusieurs fois peux-tu regarder des petits moyens des petites astuces pour se rebooster se remotiver voilà voir par exemple sa progression tiens je faisais ça il y a deux ans c'est vrai que je me suis bien amélioré etc voilà j'ai fini mon monologue hyper intéressant ton monologue je pense que ça servira beaucoup de monde et beaucoup de monde se reconnaîtra là-dedans moi je voudrais insister un petit peu plus sur le côté études j'étais en section scientifique donc je me suis dit bon bah je vais faire un job cool un job bien et puis c'est vrai qu'à l'époque j'étais passé en stage avec mon père c'était dans l'industrie j'avais pas du tout aimé j'avais mon stage de 3ème après j'ai dit non je veux pas faire ça donc après j'avais commencé à regarder pour faire prof de sport parce que j'adore le sport j'ai toujours été sportif non plus j'avais pas envie je voyais mes profs de collège qui étaient mes profs de sport je les regardais je me disais non mais j'ai pas envie de faire ça moi donc bon je voyais pas non plus je voyais ça sous j'étais collégien donc je comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi non plus j'étais un peu con mais comme tout le monde d'ailleurs à cette époque je suis dur avec toi même mais ouais je suis dur non parce qu'on est un peu con quand on a ce stage là on est un peu débile on sait pas trop ce qui se passe autour de nous on remet un petit peu tout sur nos parents toute la faute d'ailleurs et toute la responsabilité donc c'est vers l'âge de 17 ans que j'ai commencé à me dire ouais kinésithérapeute ça pourrait être pas mal et c'est là donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me diriger mes efforts là dans cette partie paramédicale enfin médicale et donc j'ai fait mes études mes parents se sont pas mal investis là dedans autant financièrement bien que j'étais dans une école publique donc les frais de scolarité étaient beaucoup moindres que j'avais en fait j'avais réussi le concours d'une école publique donc j'étais hyper content et en fait j'ai traîné pendant mes études parce que c'était c'était un moment de ma vie où j'avais envie de gamer je faisais que du jeu c'est pour ça que je suis arrivé à un haut niveau aussi dans le jeu et je jouais au moins 11 heures 10 ou 11 heures par jour quoi donc ça faisait des journées où j'allais pas du tout en cours et au final je me suis un peu isolé comme ça c'était ma façon de dire merde à ce que j'avais pas envie de faire j'ai quand même eu mon diplôme j'ai quand même eu un master aussi et à partir de là j'ai bossé en tant que kinésithérapeute et ça commençait à me titiller à l'époque ouais j'ai peut-être envie de basculer du côté du côté illustration de la force et ça s'est pas fait tout de suite j'ai d'abord fait de la photographie j'ai d'abord fait du graphisme en freelance et puis c'est vraiment venu sur le tard quoi et financièrement je m'en sortais pas en 2010 j'avais rien c'est à dire que j'avais pour faire simple j'avais tout vendu mes affaires je n'avais plus rien j'habitais chez ma grand-mère et j'avais un bureau avec un ordinateur et je n'avais pas de voiture je ne me déplaçais pas je restais chez moi et je dessinais donc c'est de nouveau le départ à zéro ouais c'était le départ à zéro et j'étais encore en mi-temps à l'hôpital à cette époque mais financièrement je m'en sortais pas parce qu'à l'hôpital en France ils te payent à coup de l'inspire donc j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais mais ça n'a pas été simple tous les jours actuellement c'est mieux heureusement mais à l'époque quand je regarde ma vie je me dis comment j'ai fait pour m'en sortir donc ma mère n'était pas très contente que j'arrête la kinésithérapie personne ne comprenait ma grand-mère ma grand-mère maternelle qui fait pourquoi tu vas faire ça pourquoi tu veux dessiner ça c'est pour les incapables ou quelque chose comme ça qu'elle me disait donc j'ai jamais écouté j'ai jamais écouté mes proches pour ça jamais et je pense que pour toi c'est à peu près pareil j'ai l'impression si vous avez une passion qui vous ronge le coeur s'il vous plaît écoutez votre instinct et faites ce que vous avez envie de faire parce que vous allez le regretter toute votre vie c'est juste ça et même si c'est commencer à rien gagner c'est pas grave c'est voilà vous faites ce que vous avez à faire vous avez toujours des amis à la limite qui vous hébergeant ou quoi mais ne sacrifiez pas votre passion pour les envies ou les peurs des autres et je rebondis là dessus c'est vrai qu'on parlait notamment des proches de la famille bon c'est vrai qu'à part mes grands-parents qui comprenaient pas forcément moi j'ai toujours eu la chance d'avoir de la famille on va dire qui me poussait à faire ce que je voulais qui m'a jamais poussé dans une voie plus qu'une autre donc c'est vrai j'ai toujours fait mes propres choix après toujours enfin je viens aussi d'une famille modeste donc c'est vrai que même si j'avais voulu j'aurais pas pu faire je sais pas les beaux-arts à Paris parce que c'était des frais trop importants je parle notamment au niveau du logement mais en tout cas je pense que même si vous n'avez pas d'approbation et de compréhension dans vos cercles proches c'est pas grave si vous avez une passion même si c'est pas le dessin si c'est autre chose et que vous sentez que vous avez besoin d'aller là-dedans faites-le parce que les vieux comme Pete et moi sont plus pides les années défilent les années défilent et tôt ou tard ça me rattrape et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine parce que finalement tu te rends compte mais qu'est-ce que j'ai accompli on laisse filer ses passions on laisse filer le temps et je pense que c'est important de souligner une dernière chose c'est que après toutes tes difficultés tes déboires c'est vrai que t'as un parcours qui force quand même le respect aujourd'hui t'arrives quand même à vivre de ta passion moi aussi d'ailleurs donc c'est qu'on peut y arriver si on est vraiment passionné alors allons-y question 9 quels sont tes projets dans le futur alors c'est vrai que moi je me suis engagé un peu au niveau pédagogique et on va dire que par rapport aux illustrateurs que je connais j'ai fait un peu l'inverse et ce que je disais à Jean-Baptiste la dernière fois je lui disais moi j'ai fait tout à l'inverse j'ai commencé par la pédagogie par enseigner et pour arriver à mon but ultime qui est de vivre de mes de mes peintures mon but c'est vraiment d'avoir du temps pour dessiner du temps pour moi pour mes projets qui commencent à s'accumuler j'en peux plus j'avoue que ça me démange tous les jours je suis là je vois ma table à dessin je fais aller faut que j'y aille il faut aller faire quelque chose mais non t'as plein de trucs à faire t'as des responsabilités il faut que tu les fasses tu vois j'y trouve quand même que tous ceux qui regardent ont bien compris que bientôt ils n'entendront plus parler de Pete il va s'envoyer dans une grotte pendant qu'on il va faire ses projets il va lui s'envoyer dans sa grotte non franchement j'aime trop mes élèves et trop mes lecteurs pour laisser tomber qui que ce soit je serai toujours fidèle au poste c'est juste que je vais je pense que d'ici 2 à 3 ans je vais fragmenter mon temps vraiment et il me consacrerait vraiment à mes projets quoi ouais sincèrement quand je regarde ma vie d'avant je me dis c'était nécessaire de passer par là en fait les gens qui marchent le mieux actuellement que je connais c'est des gens qui sont passés par des phases de merde vraiment dans leur vie et finalement c'est souhaitable c'est souhaitable de passer par des phases comme ça parce que si la vie est facile on n'a pas envie on n'est plus motivé on a envie de procrastiner on n'a pas envie de se battre ouais exactement donc voilà et toi et moi quels sont mes projets dans le futur c'est assez proche finalement de ce que toi tu recherches c'est à dire avoir beaucoup de temps pour mes projets persos pour continuer à créer faire ce que j'aime moi c'est pas uniquement du dessin c'est vrai que j'aime bien avoir du temps pour mes proches pour jouer pour faire du sport aussi c'est super important c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup parlé mais on a quand même des métiers qui sont assez mauvais pour le corps humain c'est dentaire ouais c'est un kiné qui acquesse donc du coup voilà moi j'ai une grosse partie qui va vraiment être basée là dessus donc du temps pour mes projets persos pour progresser surtout que j'ai vraiment envie là de me mettre pour la première fois le plus de temps possible voilà à bouffer des études à faire ce que j'aime à enchaîner les créations etc et à côté de ça mes autres projets c'est continuer en freelance donc toujours en tant que web designer et également qu'illustrateur donc les deux même si je pense que ce sera sûrement de plus en plus l'illustration au fil du temps et mon autre gros projet c'est de me lancer de plus en plus sérieusement dans la formation aussi un petit peu comme toi voilà continuer à partager ce que je connais partager mes connaissances donc au travers de tutoriels de formation j'ai notamment un gros projet de formation sur le digital painting qui va arriver je ne sais quand je vais bientôt le commencer en tout cas je pense à partir de septembre je vais commencer à plancher dessus très sérieusement donc voilà pour proposer un peu comme toi des formations plateforme de partage d'entraide très bien et aussi il faut le dire ce qui est important et aussi pouvoir en vivre du moins que ça puisse m'aider à faire tes projets ouais complètement voilà voilà qu'est-ce que notre projet pour le futur on ne va pas me penser dans un an ou deux je t'aiderai pour ça c'est vrai qu'au début on a en fait vraiment le truc c'est c'est dommage que les artistes ne partagent pas plus mais ce qui arrive avec les artistes français c'est que souvent ils bossent dans leur coin c'est vrai qu'ils montent des étapes par étape ça arrive de plus en plus parce qu'ils sont influencés sur les réseaux sociaux par leur par leur semblable anglophone et c'est vrai qu'aux US ça se fait depuis longtemps maintenant de partager les connaissances de faire des vidéos etc que ce soit gratuit ou payant quoi et je pense que il y a une barrière entre le gratuit et le payant c'est qu'à partir du moment où tu as sacrifié du temps mais vraiment dans ta semaine tu as produit des choses pour les autres il y a une limite en fait à ne pas dépasser à mon avis moi mes articles c'est un mauvais exemple mais mes articles gratuits en général je les fais en une semaine donc ça prend quand même pas mal de temps et je bosse quasiment à plein temps dessus le temps que je m'organise j'organise le contenu ce que je vais dire que je retravaille les phrases parce que je ne suis pas du tout un bon rédacteur donc je fais très attention à ce que j'écris mais au moins je sais que l'article en soi est une fiche de travail pour mes lecteurs et pour moi c'est plus important c'est que les gens puissent même si des fois c'est un peu technique typiquement l'article sur l'animation que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps c'est vrai que c'est un peu avancé mais j'essaie d'en donner pour tout le monde pour les débutants pour les intermédiaires et je trouve ça bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver des tutoriels en français surtout dès qu'on dépasse un petit peu le stade de débutant donc c'est vrai que moi je t'encourage aussi je me m'auto-encourage à faire aussi d'être pas uniquement débutant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé ce stade et qui s'ennuient un peu enfin moi c'était mon cas je sais parce que je suis passé par là il y a quelques années et c'est vrai que tu ne retrouves plus rien sur la toile ah bon je ne voulais pas te couper non non mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis mais après c'est vrai que les débutants en soi il y en a beaucoup plus et ils sont beaucoup plus abandonnés moi quand je me rappelle en 2003 quand j'ai rejoint Café Salé un des plus gros forums à l'époque qui est toujours un gros forum maintenant j'ai été rejeté dans tous les sens j'étais nul mais j'étais rejeté dans tous les sens je me rappelle c'était très élitiste et j'avais horreur de ça et je me suis dit j'étais allergique à ça et je sais que toi aussi t'es un peu dans ce cas là j'avais fait un tour aussi sur Café Salé et j'ai eu exactement le même sentiment que toi alors messieurs dames des Café Salé moi je vous aime beaucoup je vous apprécie beaucoup parce que j'ai appris plein de choses mais sincèrement c'est vrai qu'à l'époque c'était assez bah même des fois il y a certaines réactions tu te dis bon c'est vrai que les débutants sont pas forcément les bienvenus et ça faisait un petit peu ouais élitiste donc bon un peu froid un peu froid ouais pas tout le monde je le généralise pas mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes bon tu disais ouais j'ai rien à faire ici quoi et c'est vrai que c'est décourageant quoi et depuis que j'ai fait cette communauté de débutants sur enfin d'amateurs et de débutants sur Google Plus j'espère que ça va pas disparaître Google Plus d'ailleurs j'espère pas ouais non mais Google bref depuis que j'ai fait ça en fait mais les gens s'entendent tellement bien et on fait une modération à l'entrée donc les gens qui on voit qu'ils vont poster n'importe quoi tout n'importe quoi on évite de les faire rentrer mais là on est un petit peu plus de 1000 et c'est vrai que ça se passe tellement bien on est 10 modérateurs maintenant sur la communauté Google Plus donc ça se passe vraiment bien il y a vraiment tous les âges aussi bien de 70 à 15 ans quoi donc ça se passe absolument bien en fait on a l'impression d'être dans une maison où tout le monde est réuni et tout le monde s'entend tout le monde est constructif quand il y a un truc pas très bien on le dit quand il y a un truc bien on le dit on est assez transparent quand même franchement c'est j'adore cette communauté j'adore ce que fait communautaire comme tu dis moi aussi c'est vrai que j'ai rejoint KTSB à l'époque ensuite je me suis vraiment bien plu chez Lascaux Painters c'était une toute petite communauté de digital painting c'est Hassahi Hassahi qui faisait et il me semble de mémoire que c'est Hassahi un des co-créateurs avec Etis Rasis je crois et c'est vrai que c'était c'est un petit groupe mais finalement il y avait une je ne sais pas comment dire mais je pense que tu vois de quoi je parle ah ouais tout à fait une espèce d'ambiance sur le forum tout le monde partageait tout le monde était on avait des niveaux très différents mais pourtant on était tous sur la même longueur d'onde et c'était vraiment super et c'est vrai qu'ensuite j'ai fait partie et je suis d'ailleurs toujours parti de Sillage 3 qui est une communauté enfin une communauté un collectif plutôt d'art digital mais cette fois-ci c'est international enfin avec des gens d'un peu partout c'est en anglais et pareil là c'est un forum privé donc il faut réussir à rentrer dans cette communauté et une fois que tu es dedans c'est pareil ça te permet d'avoir en fait beaucoup de feedback en fait sur tes créations tu as des gens plus expérimentés qui partagent qui donnent leur avis c'est vrai que c'est super important de rejoindre des communautés d'avoir cet esprit comme ça et je regrette un petit peu qu'il y en a plus qui existent en France et qu'il y en a beaucoup qui est fermé petit à petit avec de moins en moins de communautés de formes graphiques ou de dessins c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux c'est que maintenant tout se fait sur Facebook les gens ils abandonnent les blogs ils abandonnent tout ce qu'il y a à côté donc moi j'ai rien contre Facebook sincèrement mais c'est difficile de partager de l'information sur Facebook si tu as envie de faire un tutoriel tu fais quoi ? une vidéo mais si tu as envie de faire autre chose qu'une vidéo parce qu'il y en a qui aiment bien lire il y en a qui aiment bien se faire des fiches on ne travaille pas tous de la même manière il y en a les tutoriels vidéo ça leur va mais d'autres ce sera plutôt de l'écriture et des images enfin je te rejoins complètement et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi j'aime beaucoup Facebook c'est un super outil mais c'est vrai qu'au niveau communautaire en fait ça reste beaucoup plus superficiel qu'un forum ou un lieu vraiment fait pour dans le sens où ne serait-ce que à cause des algorithmes de Facebook tu vas poster quelque chose dans un groupe tu vas avoir peut-être 5% des gens qui vont le voir si tu as la chance tu auras 15% il n'y a jamais tout le monde qui le voit finalement qui ne connait pas vraiment les gens qui sont dedans c'est plus dur du coup de tisser des liens et au final on se retrouve avec un système où c'est souvent les personnes les plus populaires qui posent dans ces groupes qui voient leurs posts remonter forcément qui reçoivent plein de commentaires etc et finalement ah bref voilà il y a des groupes qui sont super j'en ai vu quelques-uns notamment des groupes fermés donc c'est vraiment bien autant c'est voilà des fois c'est vraiment déjà un petit peu dur à trouver parce qu'il faut les connaître ces groupes après voilà tous les problèmes que j'ai cités le reach enfin d'être atteint dans les posts etc j'assiste à un phénomène qui est justement petit à petit je vois chez les personnes les plus motivées un retour finalement à une ancienne forme de communauté comme la tienne sur Google Plus ou à certains forums privés qui réouvrent en fait un petit peu en réponse à tout ça parce que finalement il y a un vrai manque de proximité quelques fois sur la toile française actuelle on va dire c'est comme ça en tout cas c'est du moins ce que j'ai remarqué et ce qui se passe aussi c'est que les français qui sont qui sont bons en général c'est des français qui parlent aussi anglais enfin qui sont intéressés à l'anglais et qui ont chopé des informations aussi dans le monde anglophone il y a bien plus d'informations bien sûr dans le monde anglophone donc c'est sûr que moi aussi j'aimais pas l'anglais il y a 10 ans de ça je me suis mis à l'anglais un peu sur le tas quoi en regardant des tutoriels vidéo sur Youtube etc et à l'époque d'ailleurs il n'y avait pas grand chose mais là maintenant c'est pas mal donc on peut déjà se former mais surtout que comprendre l'anglais en faisant ça ça devient vraiment facile autant moi j'ai encore beaucoup de difficultés à parler anglais mon anglais parler est vraiment moyen et par contre la compréhension orale ça vient très 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 vite et c'est vrai que ça aide beaucoup quand on regarde des vidéos et des tutoriels anglophones complètement c'est super important et c'est pour ça en fait aussi que dans mes projets futurs je prévois enfin que j'ai à la fois créé cette chaîne Youtube en français et que je prévois d'en faire encore plus et de faire des projets encore plus grands justement dans le digital painting et dans la formation parce que justement je pense qu'il y a un vrai manque à l'heure actuelle dans tout ce qui est tutoriel en français en fait il y a peu de gens vraiment qui partagent déjà cette passion de partager et c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça pour être riche de toute façon il faut le faire par passion après tant mieux si on arrive à vendre des tutoriels et à en vivre tant mieux moi je ne cache pas c'est un des objectifs si vraiment je peux vivre de ma passion et en même temps apprendre un maximum de monde c'est tant mieux et c'est vrai que je trouve qu'il y a un lien vraiment du côté français et c'est quelque chose d'ailleurs que je répète depuis j'ai ouvert mon blog déjà en 2008 je disais j'avais déjà ce discours et je pensais sincèrement qu'en 2015 j'aurais un discours différent et je me rends compte qu'en France sur le net français c'est horrible c'est pour ça que je suis content de t'avoir trouvé Gaëtan vraiment et quand j'ai vu comment tu partageais t'avais un peu la même philosophie que moi je me suis dit lui c'est sûr que je vais vouloir parler avec lui c'est obligé non mais c'est vrai parce que c'est je sais pas tu le sens tout de suite quand tu peux travailler ou discuter avec quelqu'un et tu sais que tu vas t'entendre tout de suite et je vois des artistes qui sont dans leur coin ils font leur truc je sais pas c'est un peu perso et puis après soit ils se réfugient chez les anglais là-bas soit sur des sites payants ouais sur des sites payants et au final il n'y a pas d'équilibre entre le gratuit le payant etc mais moi j'adore que les lecteurs me disent surtout il n'y a pas de communauté qui se connait derrière c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes qui font des tutoriels pour Photoshop ou autre mais quelque part ça reste un petit peu je te donne tu payes tu l'as pris il n'y a pas vraiment de feedback il n'y a pas vraiment de communauté il n'y a pas de moi je pense que c'est important lorsqu'on apprend des choses qui sont si dures à prendre que le dessin le painting etc c'est des choses qu'on a du temps à prendre et c'est vrai que c'est super important des formations sur le temps aussi sur la durée avec un fil conducteur c'est vrai que c'est plein de choses qui manquent un peu l'émulation de groupe de toute façon c'est hyper important c'est vu de vue ça se voit sur la communauté que j'ai créée ou même sur dessin.club où il y a mes élèves qui sont là qui s'aident entre eux des fois ils s'aident entre eux avant que je les aide eux tu vois je suis là je fais ah c'est génial bah c'est cool ça donc des fois je remercie des élèves à moi parce que je fais merci de lui avoir répondu et en fait ils sont vraiment dans ma philosophie tu vois ils ont fait par mimétisme ils commencent à partager comme je partage donc au final tout le monde s'aide et ça va beaucoup plus vite c'est infini à partir du moment où il y a un élan de partage ça y est donc c'est juste génial moi j'adore mes élèves je les trouve géniaux et ils progressent super vite c'est incroyable non mais vraiment ils s'aident eux-mêmes même pour les petits trucs ah ouais bah ça tu peux peut-être faire ça 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 bah ouais j'aurais dit exactement la même chose j'ai rien à faire qu'est-ce qui se passe et ça fait tellement plaisir de voir ça comme si j'aurais filé de virus ou j'en sais rien c'est super c'est un virus qui est difficile à partir après c'est difficile de le soigner une fois que c'est engagé après ouais c'est c'est voilà c'est vraiment cool j'ai envie j'ai envie tous ceux qui ont encore des questions pour Pete ou pour moi-même à poster des questions en commentaire voilà si vous avez une question une interrogation sur l'un de nous deux ou sur nous deux ou sur nos projets à venir posez-les comme ça on y répondra ça sur nos chaînes respectives peut-être qui sait on refera une vidéo ensemble j'en sais rien absolument allez-y posez des questions réagissez yes absolument et moi je tiens à remercier tout le monde tous ceux qui nous ont écouté tous ceux qui nous suivent aussi et tous ceux qui partagent aussi c'est hyper important qui partagent dans le net francophone merci à vous merci d'aider toujours même qu'on est amateur et qu'on connait allez une notion de perspective et qu'on voit un dessin d'un débutant qui est faux et qu'on sait qu'on pourrait donner un bon conseil franchement arrêtez-vous prenez le temps de mettre trois phrases des fois ça fait plaisir déjà d'une qu'on s'intéresse au travail d'un débutant le débutant va se dire bah oui c'est bien parce que là à quelque part c'est de la motivation rien qu'un petit commentaire des fois peut faire plaisir et peut énormément aider quelqu'un et en plus si c'est un commentaire constructif franchement il n'y a pas mieux donc pour grandir qu'aider les autres de toute façon comme tu l'as dit pour remercier effectivement les personnes qui partagent merci à vous que ce soit sur Facebook sur les forums ou ailleurs c'est exactement pareil le net est une place de vie on est derrière notre ordinateur mais on est des humains donc aidons-nous quoi on n'est pas des machines c'est c'est tellement beau je crois qu'on va s'arrêter merci encore suite pour l'initiative de cette vidéo c'est vraiment un plaisir c'est un plaisir Gaëtan et j'espère qu'on pourra renouveler ça dans le futur et tiens-moi juste sur tes projets et puis je t'aiderai comme je peux en tout cas bien sûr sans sûrement encore amener à collaborer ensemble ça roule je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt sur le net sur l'internet voilà allez à plus salut bye bye merci